il est quelle heure on parle de quoi il est 21h46 salut everybody tout le monde ça y est c'est samedi c'est bientôt le week-end attendez il faut que je note l'heure bonsoir à toutes et tous noble patchouline patchouline vous venez souvent ici c'est bon donc normalement je peux appuyer sur ce bouton et si j'appuie là dessus on est avec match et pli pli bonsoir match bonsoir pli pli vous nous entendez on vous entend bonsoir ah on en entend un et puis il a un ping bonsoir je vais me faire à chaque fois espèce de connerre bon alors ce soir quand dira t on et la musique n'est pas assez bon voilà c'est mieux ce soir quand dira t on ça fait longtemps et tout et puis 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 on a plein de choses à rattraper parce que bientôt c'est les JO et il faut qu'on soit à tout prix au taquet et à l'heure enfin ou du moins comment s'appelle pas avec trois semaines de retards on s'est compris du coup on va faire les liens on va faire les disclaimers on est parti la modération va vous mettre plusieurs liens à disposition les deux premiers sont des liens twitter le premier c'est l'annonce du live le deuxième c'est le live en lui-même si vous pouviez les fave et les rt afin d'avoir un mot et beaucoup de patchouline dans ce dernier serait fort aimable et sympathique de votre part et merci à tous ceux qui le font c'est un peu comme ça qu'on va vendre la chaîne et enfin le troisième lien c'est le lien youtube vu que on a enfin pu récupérer comment s'appelle la chaîne youtube donc du coup let's go mamen les lives reprennent alors pour l'instant on a toujours un problème en termes de défectifs sur la gestion des chats et tout donc du coup à l'heure actuelle il n'y a pas de chat sur youtube si tu veux parler t'as qu'à venir sur kick ou sur trovo là sera tranquille disclaimer si tu n'as pas d'argent tu le gardes pour tes pattes si tu as des gosses tu le gardes pour tes gosses si tu es un gosse tu dégages je dis beaucoup trop de conneries on va voir beaucoup trop de conneries et puis surtout tu n'utilises pas la carte bleue de papa maman tu es gentil si par contre tu es majeur vacciné que tu as les moyens financiers que tu as surtout l'envie de nous aider financièrement et on dit pas non si tu es sur kick tu as les sub alors il faut que je remette la barre et tout et que j'affiche le bon chiffre et tout mais en fait je pense que je vais me refaire totalement une nouvelle session obs parce que depuis un certain épisode avec un vol de botrix bah du coup il y a tout qui plante à chaque fois que je lance et c'est fabuleux c'est un miracle que vous devez un tchat à chaque fois qu'il s'affiche mais bon soit du coup si vous voulez passer par paypal les modos le bot le qr code le linktree peuvent vous y conduire et n'hésitez pas à vous manifester dans le chat quand vous faites un don paypal étant donné que les notifications sur paypal elles sont buggées du cul et sinon pipi c'est ton tour prépare une riment et disclaimer placement de produits ad sponsoring publicité mes couilles sur un bouteillé bien sûr si vous voulez profiter du premier partenariat particulier de cette chaîne je vous invite à vendre sur le site cookies point eu si vous êtes majeur bien évidemment afin d'y trouver du cbd de qualité et enfin fumer nu à la santé en fait pas les cons et profiter d'une réduction de moins 20% sur l'intégralité du site avec le code patch 10 ça n'a pas de sens ça n'en aura jamais et on s'entartine le fion fin du placement de produits donc là du coup j'ai vu la notif pour une fois alors du coup merci pour le don de 5 euros sur paypal je vais juste dire max du coup pour éviter de de doxer parce que si je dis mj les gens ils vont faire comment ça mj comment ça michael jackson n'hésitez pas n'hésitez pas à mettre vos pseudos quand vous faites des dons sur paypal s'il vous plaît moi je suis pas moi là je vois votre nom prénom et je suis comme ça en mode mais je dis pas ça du coup c'est c'est tendu bref ce soir oui il y avait chèque d'abattes backpipes en fond de eminem non ferme là ça commence super bien mais non c'est alors attendez bougez pas là il faut qu'on ouvre tu as pas l'impression que je le fais exprès la minute là enfin je alors j'ai toujours un doute permets moi je vais ouvrir tous les liens et on est parti tac tac ça colle les deux premières minutes on peut avoir cette impression oui c'est à dire l'impression de qu'il le fait exprès ah ouais c'est pas faux mon pli pli tu fais exprès ou pas oui tu as une preuve de ça t'as le magic c'est backpip en bagdad pardon qui soit à d'éminem ok je connais de la musique on écoutait je vais dire quand même attendez 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 toc toc on est bon et en match réjouis toi on va finir sur un truc de défecateur bon allez 3 2 1 il est quelle heure on parle de quoi il est 21h50 et avec quelques semaines de retard on va enfin parler des législatives ah putain je suis bien évidemment accompagné de badge et plipli bonsoir des cieux on a un peu de retard et dieu sait que c'est cette élection aura fait grand brouille on va pas se mentir tout le monde s'est pris la tête surtout et n'importe quoi c'était un bordel fabuleux j'avais l'impression que chaque partie faisait comment s'appelle campagne pour qu'on vote son adversaire tellement ils étaient mauvais en com mais du coup vous connaissez le résultat on va essayer de retracer un tout petit peu ce qui s'est passé et tout et puis vite fait s'attarder sur deux trois trucs où t'es comme ça en mode ah bon d'accord très bien mais mais donc du coup voilà j'ai mes excuses pour le retard on avait beaucoup de conneries à gérer et tout nous concernant donc du coup on n'a pas pu parler de politique et tout et la seule soirée on a pu c'était hyper rush c'est n'importe quoi c'est d'accord avec sous le river dream pas autant que la sncf quand même oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il ya des limites il ya des limites il ya des limites bref à la suite du premier tour et tout qui comment s'appelle nous annoncer à quasiment un bardella premier ministre spoiler c'est pas le cas il ya eu il ya eu beaucoup de désinformation et on va commencer par ça et on va finir par ça pas dans le sens où la capsule va se terminer maintenant mais on va commencer par du défécateur qui parle de ça et on va finir par défécateur qui parle de ça à la fin à la fin du premier tour en fait que ce journaliste comme parti politique sont partis dans des surinterprétations des chiffres et tout et heureusement qu'il ya des personnes comme le double défécateur pour popper sur la place publique pour rappeler deux trois trucs parce que quand on sortait du premier tour c'était ah mon dieu le fait d'état de porte et toutes ces conneries calmez vous calmez vous calmez vous à l'issue du premier tour on en était à là ça c'était les sièges qui étaient confirmés c'est à dire que dans certains dans certaines circonscriptions le vote a été tellement écrasant que bah bah en soit t'es t'es élu bah t'es un peu élu d'office quoi on va dire donc du coup ouais c'est ça donc du coup ça c'était ce qu'il en était à la fin du premier tour bon alors c'est pareil c'est comme toujours les gars ils veulent faire des gros titres et tout et je vais rien tire moi aussi je fais des titres de vidéos youtube en mode nique ta mère mais moi je trouve moi je fais n'importe quoi ce que eux c'est censé être des médias mais bon heureusement on on a des personnalités comme des fécateurs pour popper pour l'instant on en est là du coup ça c'était au premier juillet 2024 rappelez vous c'était le moment où la france était en feu à cause d'une élection qui aurait cru que tout ça partait d'une élection européenne ceci n'est pas une projection en siège ça c'est fiable ce sont les sièges déjà attribués pour tout ça encore en gris tout reste à faire fait à partir des résultats du premier tour désormais on en est là cette infographie pour le site du monde et a priori ils n'ont plus que trois résultats à cette heure ci donc du coup voilà on en est à on va dire qu'il ya trois forces mais comme à mon avis tout ce qui est en jaune bleu noir risque de faire copain copain entre eux on va dire qu'il ya deux forces mais bon continue à excusez moi excusez moi parce qu'en fait là toi qui regarde cette vod tu sais pas mais moi en fait là actuellement je suis en event pokémon go et là il ya un greek note shiny donc du coup il faut absolument que je le chope et oui je vais faire ça toute la soirée c'est bon voilà c'est bon pense à l'hier c'est gentil c'est vrai maintenant qu'on a youtube de retour c'est vrai c'est vrai ah ouais putain oh allez dropper les pouces là sur le live youtube là non mais dites donc continue on continue on continue on continue alors je suis tombé là dessus il semblerait que notre campagne elle a été dopée à base de bottes sur certains réseaux donc du coup ouais 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 donc du coup on va on va comment ça s'appelle lire lire ce thread donc flave disait après vérification il y a bien une armée de bottes faisant de l'astroturfing à propos des élections législatives de 2024 merci à visibrain de m'avoir fourni plus d'un million de tweets et drt pour voir ça des explications en thread et un lien vers le dossier complet à la fin du coup voilà alors ça c'est twitter selon les différentes bulles et toutes ces conneries donc là du coup vous avez la bulle on va dire la france insoumise comme je vois comme je vois boyard manon aubry et tout comment on s'appelle ah bah non c'est la gauche rouge et vert c'est la gauche quand on s'appelle macron visiblement c'est le violet le bleu c'est tout ce qui est gros droitard attendez bougez pas j'ai un lumivole shiny il est où ce bâtard j'arrive pas à le voir ça va pas être pratique de savoir comment il analyse ses trucs et puis comment il travaille à ce niveau là flef il a été invité il ya quelques mois chez defecator pendant un stream du lundi c'est cool ça je sais plus la date exactement mais on peut le retrouver dans les vod sur twitch des invités de qualité du coup du coup du coup et ça là ce machin en jaune c'est des bottes très bien qu'est ce que tout ça ça veut dire du coup il écrit quoi objectif recherche de stroturfing et de manipulation de l'opinion via des comportements non organiques outils 1,3 millions de tweets parlant des législatives françaises du 8 au 26 juin fourni par visibrain et accumulant 17,4 milliards d'impressions donc du coup ça c'est les tout petits points là c'est à chaque fois des tweets faits par des bottes c'est c'est plutôt massif quand même quand on compare à certaines frappes genre tout ce qui est en rouge là c'est à peu près comparable je parle même pas en soi de la macronique et à mon avis enfin c'est à peu près égal on va pas se mentir donc du coup très bien très bien très bien très bien des cartographies et autres tu arrêtes ça merci et autres algorithmes d'analyse de réseau des statistiques appliquées sur les individus et bien continuons 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 ici je passe très très vite fait sur la méthode eau mais il y aura tout ce qu'il faut dans le dossier complet 25 diapos trop surchargés en résumé ici on coupe tout tout ce que la scène internationale raconte sur nos élections pas le temps d'étudier le monde entier cieux donc du coup choix éditorial pour recentrer le sujet sur le monde francophone et l'impact de la stroturfing sur les élections législatives françaises j'ai choisi de mettre de côté toutes les communautés qui ne s'adressant pas directement aux français les communautés ne parlant pas principalement français ne s'adressant pas principalement aux communautés françaises seront ignorés dans le reste de l'étude d'accord donc du coup on est vraiment sur un truc francophone pur quoi en soi c'est bien fait c'est bien les facs les facs c'est joli t'as dit quoi c'est plein de couleurs c'est joli ouais t'as vu les factions sont un peu les mêmes que d'habitude gauche droite centre les médias twitter et en jaune les intrigants donc là on l'a vu donc du coup c'est quoi mot les plus cités donc du coup alors le rouge mot les plus cités en bio free palestine vie psg d'accord c'est un rapport sûrement j'imagine les verts c'est quoi journaliste politique de gauche ok très bien les roses journaliste politique renaissance très bien là l'espèce de truc kaki conseiller paris républicain très bien là le bleu patriote reconquête français et les bottes c'est quoi sharing lover world let's enthousiastes quoi en effet ok d'accord c'est bien les bottes pour une fois je zoome un peu sur les thèmes des tweets pour voir si ça parle d'emmanuel macron jean-luc mélenchon petit fun fact sur le sur l'obsession de certains camps sur leurs oppositions oubliant de parler de leurs propres programmes donc du coup là soyons honnêtes si on regarde chaque chaque truc on va y passer 20 ans le résumé de de 30 tweets les plus populaires de chaque communauté est assez d'accord sur les tendances politiques de chaque camp toujours étrange c'est jaune donc du coup alors en rouge on a quoi ces truites c'est truites voilà ces tweets parlent des élections législatives en france des alliances de gauche pour former le nouveau prompt populaire et des critiques envers le rn la communauté émettrice montre une frais une préférence pour la gauche et s'oppose fortement à l'extrême droite très bien à contre à contrario en bleu donc du coup ces tweets discutent d'élections législatives de la critique des accusations contre des candidats y compris des allégations criminelles et des polémiques et de la dynamique de la dynamique politique en cours la communauté émettrice porte une préférence politique pour la droite en particulier pour le rassemblement national et les alliés souverainistes donc on est bien sur l'extrême droite on va pas se mentir sur eux donc ça le viol est censé être les macronistes ces tweets discutent des élections législatives en france avec critiques et accusations entre candidats c'est bon et débat sur les alliances politiques oui bah oui la communauté émettrice montent une préférence pour le centre et le centre droit et une opposition notable à l'extrême gauche lfi et à l'extrême droite rn très bien et alors du coup et alors du coup les bottes ils parlent de quoi c'est tout alors attendant les verts en premier c'est tout parle principalement des élections législatives en france de la nécessité de soutenir contre l'extrême droite et critiques contre le rassemblement national rn et du soutien pour le nouveau front populaire la gauche émettrice montre une préférence politique pour la gauche très bien et donc du coup les bottes c'est tout parle principalement des législatives françaises de sport et divers articles d'actualité et de discussions personnelles très bien la communauté semble varié sans préférence politique clair c'est quoi l'intérêt de foutre des bottes si c'est pour paniquer une élection je vous passe les détails dispo dans le dossier complet en fin de thread mais voici des stats pour chasser l'astroturfing à chercher les comptes ne se comportant pas d'une manière organique et naturelle influençant l'opinion en se faisant croire nombreux quand plus nombreux qu'en réalité sur les statistiques à étudier pour des pour détection d'astroturfing pour ce pour que cette étude gratuite tienne en un temps et un budget limité nous étudierons des données simples pouvant montrer une utilisation non standard voire non organique du compte twitter ou de sa communauté le spam de tweets originaux sur le sujet le heurté de spam un nombre moyen de tweets par jour différent de la moyenne des vagues de création de comptes c'est marrant on dirait nos haters c'est rigolo je ne vous montre pas toutes les stats ici mais en voilà une intéressante certains comptes sont plus de 70 tweets par jour ouais ouais on est sur les mêmes en moyenne sur des années comme par hasard ils ont encore plus de ils ont encore plus spam à propos des législatives comme par hasard ils sont dans une commu précise alors du coup les comptes faisant le plus de rt sur le sujet quand on s'appelle moins repérables que que la création de nouveaux tweets on peut partager on peut partager de matinement un contenu existant peut-être des bottes des comptes avec une aide de la publication ou des militants acharnés donc du coup alors on a quoi ah ouais ah ouais ah mais enfin Eric mais enfin Eric qu'est ce que c'est que cette histoire donc du coup top 10 des bons en bio les plus utilisés par le top 0 5 pour cent des comptes le faisant le plus de rt sur le sujet donc du coup on a payé bon bah ça va mais bon avec les avec la méta actuelle on pourrait dire que c'est à droite du coup bien que c'est complètement con zemmour bon bah alors là voilà patriote bon alors du coup les trois en lien font sens soutien ça peut être tout et n'importe quoi ni alors ça peut être tout et n'importe quoi anti ça peut être tout et n'importe quoi politique pareil droite bon voilà et rennes voilà et alors reconquête en top c'est là c'est pas mal c'est c'est pas mal c'est à moi pour avoir 0,8 du coup pour pour spammer autant et je sais pas je sais pas donc du coup très orienté très orienté rn et reconquête d'accord très bien le camp rn et reconquête pensait de bien plus de partageurs en série que les autres donc du coup alors on a quoi alors les inconnus ils ont nada sur les médias twitter bon voilà lr bon ils sont un peu à la ramasse tu veux renaissance bon ça commence à venir mais voilà lfp let's go mais alors rn et reconquête et les frères qu'est ce qu'est ce que c'est que ce machin top 10 démo en tweet les plus utilisés par le top 05 du coup on a quoi législative élections toujours populaire front gauche macron nouveau front populaire rn législative il parle des mêmes sujets que la moyenne d'accord ok très bien nombre de tweets moyens par jour depuis la création du compte 71,9 tweets par jour nombre de tweets moyens sur le sujet 7,3 tweets nombre de rt moyens sur le sujet 96,7 h moyen 6,2 ans d'accord très bien les spammers habituels sont des comptes relativement agressants ayant produit aussi énormément de rt la communauté rn reconquête les attire particulièrement comme c'est bizarre comme c'est bizarre du coup continuons 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 petit exemple balèze le monsieur et c'est 845 mille postes en trois ans il est chaud combien en comptant la moyenne exacte ça fait 858 postes par jour même l'iman elle le fait pas et qu'est ce que c'est que ce machin et tac alors on a quoi du coup orléanisme bonapartiste gaulliste team patriote jambon beurre parce que c'est frexit gilet jaune ah ouais il a tout mis mais là c'est la complète frère c'est pas juste jambon beurre c'est c'est omelette jambon fromage de quoi tu parles parmi les gens ayant cité le mot législatif ou une dérivée on en a quelques centaines créées par semaine en 2022 2023 et 10 000 sur quelques jours début juin donc un beau millier bien avant l'annonce de la dissolution cartographie législative sur twitter les vagues de création de comptes bien que les comptes tweet aujourd'hui il n'y a pas de raison majeure pour que ces comptes soient créés le même jour ou très récemment excusez-moi il y a un soloshi shiny et il est hors de question que je le chope pas il est élevé il est de combien ma parole dit moi que tu l'as chopé la capture automatique oh le salaud putain le goplus il a lancé le truc et le truc s'est échappé mais fais pas ça sur un soloshi shiny bordel je me sens pas bien moi maintenant du coup j'en étais où il n'y a pas de raison majeure sauf si une communauté particulière essaie de se mobiliser et de se mettre en avant via des militants authentiques ou des créations de bottes automatisées quelques centaines de comptes chaque semaine en 2022 et 2023 puis presque dix mille comptes créés depuis début juin avec une vague les 2 et 3 juin puis une autre à partir du 9 d'accord ah ouais ah ouais ah ouais d'accord 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 chaque semaine en 2023 ah ouais la violence absolue oui bon bah alors ouais vous avez senti le vent tourner c'est ça et donc pour tout vous divulguer oui ce sont bien les jeunes l'armée de bottes créés en extrêmement peu de temps les comptes très récents tous les comptes créés depuis le 1er juin 2024 passagères de bottes créés à la volée ou non ou non encore modérés ou de militants souhaitant être surreprésentés sur un sujet via la création de profils temporaires des profils en anglais tout ce qu'on sert tout ce qu'on sert de quoi tout se concentrer chez les jaunes ah ouais ouais la violence ah oui ouais mais d'accord le nombre de tweets moyens que non mais ça on l'a vu ça on l'a vu à non nombre de tweets moyens par jour depuis la création de tombe du compte 6,6 tweets par jour nombre de tweets moyens sur le sujet de tweets nombre de rt moyens sur le sujet 0,7 rt h moyen 0,04 ans une jolie aberration concernant une dizaine de milliers de comptes les jaunes les jaunes sont à investiguer c'est un bordel c'est un bordel les diapos précises sur eux sont dans le dossier mais pour faire court on retrouve un des réseaux avec deux types de comptes ceux qui ont spam des qrt dans les réponses de gens n'ayant rien demandé ceux qui ont créé les contenus originales qui sera qrt par les spammers et oui il arrive de gagner gagner des vrais vues avec ça pas beaucoup mais quelques dizaines de milliers au total mais ça prouve que ça fonctionne maintenant ce n'est plus qu'une question de quantité c'est incroyable ce que ma crème de milieu quand même c'est incroyable ce que macron a fait à notre économie et à notre système social un cadre tweet un cadre tweet ah ouais c'est la violence votre armée de bottes quand même les gars dans la petite confusion je précise un truc ces fameux bottes je ne cible pas n'importe qui j'ai pas que je n'ai capté de presque aucun spam vers reconquête il cible principalement les communes autour de nfp et renaissance donc du coup on est bien sur zemmour cartographie législative sur twitter conclusion ces législatives ont mobilisé des gens les gens sur twitter x plus de 1,5 millions de tweets et rt malgré cela une certaine partie du flux n'est pas naturel avec des comptes faisant pas faisant soit du spam soit de la création de faux comptes jetables les comptes à spam étaient surtout présents dans la communauté soutenant reconquête et le rn ils ont contribué à rendre cette communauté la plus visible à égalité avec le nfp de twitter et hig de twitter slash x au sujet des législatives les comptes jetables vont principalement harceler les communautés nfp et renaissance pour leur montrer du contenu anti gouvernement français pour une fois ces comptes jetables ont apporté réellement des vues au contenu mis en avant de manière mineure quelques dizaines de milliers de vues au total mais non négligeable pour aller plus loin plus d'analyses de contenu proprement dit leaders et médias mis en avant analyses temporelles et événements particuliers un focus sur les comptes à spam publiant des centaines de fois par jour en moyenne sur plusieurs années je dois vous savez quand j'ai vu ça j'ai fait et pourquoi les gens ils n'en parlent pas autant cieux donc là du coup il ya le dossier complet et tout vous aurez lien et tout dans la description de la vod vous inquiétez pas bon cette fois ci c'est sûrement ma dernière cartographie twitter gratuite sans visibrain elle n'aura n'aurait vraiment pas été possible vu le coup de la donnée je continue d'en faire dans mon métier sur commande mais ce sera très compliqué de continuer les publications à propos sur twitter je risque de publier beaucoup plus beaucoup plus de cartographie de linkedin tic tac ou youtube à l'avenir mais il vous restera pas mal de cartographie ici tout fait gratuitement par passion comme celle d'aujourd'hui et c'est de qualité après tout c'est mon métier même si des fois je ne le fais que par besoin de voir ce qui se passe sur ces maudits réseaux sociaux du coup voilà très bien très bien très bien c'est on connaissait comment s'appelle les les guéguerres youtubeienne pendant 2014 pendant depuis pendant 2012 et 2017 mais même comment s'appelle 2014 avec c'était les européennes à l'époque 2015 je me souviens plus bref attends c'est quoi ça ça se qu'en plane je m'en fous continuons mais let's go les bottes bon alors parmi tous les influenceurs qui se sont exprimés moi il y en a un qui m'avait inférieur souvent en mode comment ça mon ref mais le comportement est cool tu vois du coup je disais c'est une dinguerie c'est on peut avoir le nom du parti donc du coup les partis politiques et les influenceurs pour donner des consignes de vote jeremstar a reçu une proposition de 15000 euros alors on écoute pas souvent jeremstar sur cette sur cette chaîne mais écoutez l'occasion comment s'appelle si prête let's go dis nous tout mon cher on m'a proposé 15000 euros c'est pas une plaisanterie pour faire je crois trois stories et un poste où notamment je prendrai en photo aux filmerais dans l'isoloir ce que je mets dans l'enveloppe en fait donc à savoir le parti en question pour inciter donc à l'ouverture des bureaux de vote ma communauté donc à voter pareil c'est dinguerie c'est dinguerie c'est vraiment c'est dinguerie il y en a qui va le 15000 euros est ce que je peux me permettre d'ajouter une donnée vas-y en gros sur les trois stories et le poste ça ferait 3750 euros par ouais ouais imaginez deux secondes bah à mon avis le poste qui coûte plus cher parce que le poste qui reste il reste les stories à mon avis c'est c'est moins cher c'est éphémère j'ai juste divisé le chiffre par quatre ouais je sais mais ouais mais ce que je te dis c'est qu'à mon avis le rapport entre poste et story doit pas être la même parce qu'il y en a un qui reste dans le temps et l'autre qui disparaît mais vas-y let's go il n'y a pas de problème on m'achète ils peuvent venir me proposer ça je leur mets un message épinglé puis je fais de la propagande active pendant toute une semaine alors moi j'accepte la thune et je dis ce que je veux c'est sûr c'est ce qui a une grosse somme mais très honnêtement comme je vous l'ai dit c'est quelque chose que j'ai décliné parce que pour moi c'est de l'argent sale quand on voit comment les politiques financent leur campagne cimer mais alors récupère un tout petit peu d'argent du Qatar frère par contre ta baraque qu'est ce que c'est que ce délire en plus si je devais toucher cet argent sale enfin très honnêtement je préfère gagner ma vie faire des montages vidéo faire des nuits blanches en montant mes vidéos et mes reportages que que toucher cet argent là mais c'est vrai que c'est assez hallucinant parce que la stratégie de communication enfin on a vraiment l'impression que c'est une marque qui va te proposer un placement de produit c'est hyper bien rodé tu te dis mais putain il y a même là comment dire tu reçois presque un brief de ta prise de parole quoi c'est c'est absolument lunaire on peut avoir le nom du parti c'est parce que franchement concernant je veux l'argent sale 15 000 euros bon moi concernant les magouilles un peu de merde je sens à chaque fois ma droite tu vois je suis comme ça c'est vous ça c'est vous c'est vas-y dino 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 en vrai moi je traduis l'intégrité quand même de jrm star pour le coup c'est ça oui j'en aurais pas autant alors attend peut-être une réponse ici comment ça pendant ce temps sur snapchat le candidat et les filles sépastien de logu fait compagne avec l'influenceuse mais maëva guenam attend quoi attend 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 je précise il assure ne pas avoir été payé je précise il assure ne pas avoir été payé mais bien sûr il est là par charité et elle est aussi cieux vas-y dis nous mais quand c'est maëva qui vous le dit tout de suite vous comprenez là le pouvoir démocratique quoi non mais sans déconner à quel moment en fait je vais écouter cette nana à chaque fois qu'elle regarde droit devant elle j'ai l'impression qu'elle déconnecte mais arrête de poser des questions j'ai vraiment l'impression que vous êtes tous des pourquoi à chaque fois que vous sortez de la télé réalité j'ai l'impression que vous avez quatre ans d'âge l'intellectuelle c'est folklorique continuons continuons je vous préviens à tout le monde qui va prendre cher ce soir du coup qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a bottes et manipulation comment le kremlin fait campagne pour faire élire le rm pardon de quoi qui continuent c'est dernier mois la popularité de bardellat est explosé plus bien plus que ses opposants on nous vend bardellat comme un phénomène de tik tok ça a été aidé par des bottes qui propulsent bardellat sur tik tok oh tiens bah ça alors des bottes encore du coup on va se mettre un antonin de sécurité via la bien évidemment via la main voilà super incroyable tu te mets là comme ça voilà fabuleux toi tu viens il est bonne quand même oui bien sûr c'est son boulot tac toi là tu viens te foutre là comme ça incroyable et hop là maintenant on peut mater la vidéo let's go justin ah non faut que je mettre le son alors du coup on est obligé d'avoir les sous titres ça c'est depuis mars et ça c'est juin voyez avant mars ces derniers mois la popularité du président du rassemblement national a même explosé bien plus que celle de attendait faut que je fasse un truc parce que la dernière fois j'avais boosté le son ah ouais ouais j'avais boosté le son on n'entendait rien donc là ces principaux ouais c'est même toujours trop fort tac tac vas-y posant là quoi ça va bien c'est bien là on reprend excusez moi j'avais oublié que la dernière fois on écoutait un truc où il y avait pas de il y avait pas de 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 volume ces derniers mois la popularité du président du rassemblement national a même explosé bien plus que celle de ses principaux opposants la cour d'audience de jordan bardella sur tik tok ça c'est depuis mars et ça c'est juin oui avant c'est un peu chaotique ça monte ça descends ce qui est une courbe parfaitement normale et à partir de mars il y a une montée comme ça rectiligne droite ça ça veut dire que sauf accident ça a été aidé soit par des bottes c'est à dire des automates qui vont propulser jordan bardella sur tik tok soit par des campagnes publiques de nature publicitaire de la part du candidat mais en aucun cas cette courbe ne peut être naturelle ça veut dire qu'on nous vend jordan bardella comme un phénomène de tik tok mais si ça se trouve on va réaliser que ça a été fabriqué en grande partie artificiellement c'est derrière pourquoi vous utilisez des bottes bordel de il y a eu cette news enfin non cette cette une de il manifesto qui m'a flingué la gueule elle est parfaite elle est parfaite elle est parfaite veni veni vichy bon alors c'est très exagéré on va pas se mentir sur eux mais fallait la sortir vous êtes des génies c'est incroyable fabuleuse avec sa gueule là qui regarde le désastre devant celui là parfait allez continuons qu'est ce qu'on a d'autre du coup gabriel annoncer une réforme qui durcit les règles de chômage perdre ton boulot un mois plus tard suspendre la réforme juste avant de partir ouais la réforme chômage elle est suspendue c'est cocasse alors on pourrait lire un article toi mais ce même la résume très bien c'est fabuleux j'aime beaucoup c'est on espère que tu iras bah tu sais quoi j'ai j'en ai fait moi je te souhaite d'aller au mcdo ça te fera du bien continuons rares clichés d'emmanuel macron actuellement entre les deux tours c'est fabuleux mi-journée incapable de faire des énormes dingueries un peu importe le style maintenant c'est vous voulez juste faire un test j'ai fait macron qui chialait c'était sympa merci beaucoup médecin de la peste pour les cinq subs que tu viens de dropper yomi yomi subs au goud vous foutez pas dans la merde financièrement mais par contre je dis pas non merci beaucoup à toi continuons 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 les frères qu'est-ce que vous a fait la place de la république la bordelle de merde ça c'est raccouette merci oh putain on a de quoi du coup fave dehors ça je veux comprendre du coup gaza qu'est ce que ça fout là à cave c'est pas comme ça qu'on aura les flics avec douce yeux pour aller later la gueule à l'elysée mais soit pourquoi pas nique le rn nique tous les partis politiques palestine mais qu'est ce qui est fou qu'on régle un truc chelou on fait ça et ensuite mort au fave ah ouais mais non mais après ça va vous tomber tout qu'est ce que vous foutez les frères c'est pas cool continuons jean michel macron mon fils m'avait parlé de la dissolution deux mois avant comment ça mon ref comment ça jean michou et tu nous a pas comment s'appelle joli fritch a isolé comment ça jean michou c'est ah attendez on va supprimer les belles mamans au revoir belle maman on va se remettre de la musique c'est comment ça jean michou tu étais au courant et pourquoi 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 il clique à le chat youtube c'est mort de quoi oui youtube a pas de chat ce soir ouais désolé c'est on reprend youtube calme toi calme toi ça va bien se passer du coup alors mon fils m'avait parlé de la dissolution deux mois avant mais tu voulais pas nous en parler avant donc c'est toi le responsable du désastre c'est ça jean michel macron s'inquiète d'une possible arrivée au pouvoir de l'extrême droite qui l'exécre et du coup à le parce qu'en fait j'ai cru comprendre que vous étiez tous médecins dans la famille vu ce qu'il a fait à l'hôpital ça se passe comment ça va vous entendez bien et vous y'a aucun problème au repas de famille ou quoi que ce soit enfin non ok d'accord bon remarque il sort avec une prof vu ce qu'il a fait à l'éducation nationale bref le père du président qui était au courant du projet de dissolution le bâtard il a rien liqué c'est en fait ce mec est l'inverse de julien assange nous confie en exclusivité ce que son fils lui a dit lors d'un déjeuner en tête à tête deux mois avant les élections européennes très bien pourquoi il ya un feu d'artifice ah oui putain la fête nationale jean michel macron n'a pas été surpris quand son fils annoncé la dissolution de l'assemblée nationale le 9 juin provoquant un tremblement de terre politique sa décision de dissoudre n'est pas venue du résultat des élections européennes moi ce que j'aime bien en fait dans la com de macron c'est que d'un côté il nous dit un truc et de l'autre côté il ya toujours un proche ou quelqu'un du gouvernement qui débarque et y va mais non c'est pas ça c'est très bien moi moi j'ai alors je sais pas si ça explique mais quand on est rentré à plus de 20 49 3 et t'arrives toujours pas à faire passer certaines de tes lois peut-être un petit truc comme ça quelque part aussi bah écoute il m'en avait déjà parlé de moi plus tôt il estimait qu'en effet l'assemblée nationale était devenue ingouvernable oui bah oui c'était obligé comme disait pipi de sortir 35 49 3 par semaine quoi confie le père du président de la république dans un instrucien exclusif qui nous a accordé mardi à amiens dans la somme à notre initiative le rn si les français le veulent ils en feront l'expérience comme de nombreux français jean michel macron se dit inquiet à la veille du second tour oui j'ai peur que le rassemblement national arrive au pouvoir maintenant si les français le veulent ils en feront l'expérience ils en verront le résultat il vaut mieux que la france en fasse l'expérience pendant deux ans plutôt que pendant cinq ans si le rn monte entre deux ans et qu'il est parfaitement incapable montre en deux ans qu'il est parfaitement incapable de gouverner on peut espérer qu'il n'ira pas plus loin c'est un peu ce que mon fils m'avait dit deux mois avant les élections européennes donc du coup on est ben un petit stop tu l'avais prédit ça non je n'avais pas prédit c'est juste mais les gars ils envoient les gars les gars ils envoient les signes dans tous les faisceaux pointé vers ça donc du coup enfin pour moi ils n'ont pas besoin de le dire mais bref raconte le père d'emmanuel macron qui vit toujours à amiens dans la vie la maison où il a élevé son fils Jean-Michel macron ne croit pas à une démission de son fils même si la france devient ingouvernable en tout cas emmanuel macron n'en a pas parlé avec son père j'espère simplement qu'après la fin de son mandat en 2027 il fera autre chose que de la politique il fallait faire la réforme des retraites monsieur vous nous cassez un peu les couilles quand même avec vos idées originales qu'on suit pas de votre fils c'est on va pas vous mentir nous il nous pète les noix en fait c'est on sent pas les couilles qu'elles sont originales en fait ces idées elles sont pas du tout originales en fait elles sont rétrograde sur les libertés en fait il essaye de nous ramener genre à moins 40 ans de combat social et tu vas pas me dire que c'est original enculé c'est le mec tend vers le fascisme plus on avance tu veux et l'autre il est comme ça en mode oh c'est un vent d'air frais mais non connard en fait c'est à aucun moment tu veux c'est original mais il n'est pas suivi je suis déçu par le comportement de certains ministres comme bruno le maire qui retourne sa veste alors nous on est déçu de bruno le maire mais franchement son retournement de veste il nous fait ni chaud ni froid en 2022 jean michou disait à prouver 80% de ce que faisait son fils à l'elysée il n'a pas changé d'avis il fallait faire la réforme des retraites même si elle ne plaisait pas aux français contenu de l'allongement de l'espérance de vie moi j'ai travaillé jusqu'à 73 ans comme médecin hospitalier mais tu étais pas dans des chantiers enculés j'ai dû partir à cause de la limite d'âge si non 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 frère des fois il se tape des rondes interminables et toutes ces conneries c'est dans le sens il ya des métiers tu peux pas tu peux pas les faire durer jusqu'à 73 ans lui devait être chef de service où il devait diriger un hosto ou quoi que ce soit pour qu'à 73 ans il soit encore en comment s'appelle en poste et à mon avis le mec qui faisait pas des putains d'opérations là comme ça à 73 ans quoi du coup j'ai dû partir à cause de la limite d'âge le père du président dresse un bilan positif de son action je ne pense pas qu'il ait commis de grosses erreurs peut-être des maladresses dans la façon d'annoncer les choses ton problème c'est la forme des actes de macron donc c'est marrant c'est le fond la forme elle nous fait rager tu vois mais vu les taquets qui nous fout avec avec le fond je dois t'avouer que la forme en fait on s'en fout limite ça nous fait rire tu vois quand il nous dit que pour trouver du taf il faut traverser une rue on sent bien qu'en soit il n'a jamais dû galérer pour trouver du taf mais ça c'est un autre débat mais non 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 c'est pas une question de oh putain dis moi en tout cas les chiens ne font pas des chats à vous lire quoi il ya encore un score plan shiny mais qu'est ce que c'est que cette histoire est c'est le 14e va niquer ta mère du coup tac 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 le père du président dresse un bilan positif de son action il n'y a pas beaucoup de politiques qui auraient été capable de sortir d'une crise comme celle des gilets jaunes observe-t-il alors ce qui a stoppé les gilets jaunes c'est pas macron c'est le coup vite alors oui il ya ça mais vous considérez que vous êtes sorti de cette crise est-ce que vous vous rendez compte que en fait la verdict populaire elle s'est jamais vraiment calmée que les problèmes de pouvoir d'achat ils se sont empirés et que typiquement les gens qui allaient partir dans le complotisme en 2018 le sont totalement maintenant en 2024 et en plus de ça ils ont eu le terreau fertile du coven si tu veux pour grave foncée dedans la méfiance envers le corps politique et le corps médiatique n'a jamais été à un tel level depuis que je suis né et genre là il est comme ça en mode non mais tranquille on est sorti de la crise on est sorti de la crise on est sorti de la crise dans le 20e enculé et encore même vu le nombre de cités qu'il ya dans le 20e je m'aime pas sûr mais 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 à aucun moment on est sorti de la crise j'aime bien françois ruffin un bon député jean michel jean michel jean michou ne vote pas dans la première circonscription de la somme où le nouveau député du le ou le député nouveau front populaire sortant en françois ruffin est en difficulté face à la candidate du rn il approuve toutefois le désistement de la candidate macronis j'aurais franc j'aurais voté françois ruffin par défaut si j'étais dans sa circonscription car je ne voterai jamais pour le rn j'aime bien françois ruffin c'est un bon député il a un esprit assez ouvert même s'il est parfois excessif et provocateur mais il ya pire que lui une cohabitation entre son fils et françois ruffin comme premier ministre de gauche l'idée lui caresse l'esprit un moment deux aménois au pouvoir ce sera amusant mais je n'en suis pas à ce point là dit-il par contre il n'a pas de moi assez il n'a pas de mots assez dur contre jean-luc mélenchon lui il est fou d'accord avec carrément le père d'emmanuel macron appliquerait-il appliquerait le nini s'il devait choisir entre un mélenchoniste et un rn je serais bien embêté car les mélenchonistes sont d'une grossièreté insupportable ah donc là le problème c'est la forme ok mais c'est toujours le problème en fait le fond on s'en bat les couilles en fait le emmanuel macron n'a pas prévu de s'arrêter à amiens ce dimanche prochain pour aller voter avant d'aller voter au touquet la station balnéaire où sa femme brigitte à une résidence secondaire son père s'est fait une raison je ne vois pas mon fils très souvent dimanche dernier c'était mon anniversaire il ne me l'a même pas souhaité oh le crevard le salaud l'immonde salope plaisante-t-il bah ouais vaut mieux en rire mais bref avant de reconnaître que son fils a des choses plus importantes à gérer en ce moment un texto il ya mais tu sais qu'il ya une secrétaire qui lui a rappelé hein c'est le président il ya une secrétaire il ya même sa femme qui lui a rappelé en fait que c'était ton annie frérot mais en tout cas mange ton énorme chaire toi tu nous a offert macron bah écoute il te le rend bien continuons voilà voilà ça 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 c'est de la bonne comme philippe ou tout à l'assemblée on n'a jamais essayé mais voilà ça c'est bien ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais ça c'est bien ça c'est de la bonne comme continuons qu'est ce qu'on a d'autre alors je vais vous présenter un truc c'est c'est une division par zéro je 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 j'ai jamais vu en fait en fait c'est pas tant la photo ni tant le message ni tant l'autre message c'est le regroupement de tout y'a rien qui va compte enfin donc là du coup en fait on a une photo de marine le pen jeune à côté d'une personne noire de peau là on a un compte emmanuel tape soba qui dit recherchons activement celui qui a brisé le coeur de marine le pen donc du coup on a un sous-entendu de couple et tous tu veux tu sais bon c'est pas un sujet mais pour certaines personnes ça prête à rigoler d'accord très bien et alors là ce que là jusque là c'est anodin là on a riona qui pop et qui dit en retweetant la photo on me retient bien arrêtez de faire tourner cette photo par pitié c'est mon oncle j'aimerais rigoler mais je suis 100% sérieuses ah ouais 766 mille vues 9000 like 757 retweet alors une nouvelle fois on est sur twitter donc racontez tout et n'importe quoi c'est aussi dans l'équation donc je ne sais pas si de la photo est vrai si de deux le bonhomme en question est vraiment l'oncle de riona rionnma mais alors ce combo de la photo qui est qui est goldé ce sourire est incroyable cette détresse à gauche l'est tout autant cieux le tweet de base est pété mais rigolo le partage c'est quelque chose mais alors les stats oh putain arrêtez de faire tourner cette photo c'est mon oncle tu l'as fait tourner 768 mille fois meuf de quoi tu parles c'est incroyable c'est une division par zéro ce scone il n'y a pas un seul pixel qui va c'est un joli contre son corps du jeu non mais il n'y a rien qui va je sais même pas envers qui il est le contre son corps je continue on se met pas souvent du bfm on est pas trop fan on va pas se mentir mais 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 là il faut qu'on il faut qu'on faut qu'on faut qu'on faut qu'on faut qu'on voit deux trois trucs là là c'est trop merci antonin merci de cacher le logo de bfm on négo j'en ai marre du feu d'artifice qui éclate derrière moi duquel un certain nombre calme toi le rassemblement national au sein duquel un certain nombre bonjour bonjour de profils au gré des révélations jour après jour semble pour certains un peu pour d'autres très embarrassants par là de candidats une partie d'entre eux et d'entre elles l'étant toujours c'est à dire étant candidats pour le second tour alors on va faire un tour plus tard mais y'a de tout y'a de tout y'a des y'a une meuf qui a braqué comment s'appelle une mairie dans les années 90 tu veux mais ce qui est bien c'est que ça c'est côté côté comment s'appelle droitard côté gauchiste on a aussi du fichet bon alors après le fichet si tu veux c'est nada comparé à braquage de berry mais vous allez voir il ya des profils incroyables en fait il ya il ya certains partis politiques qui ont pris la démarche de mettre en tête d'affiches n'ont pas les députés et du coup ne pas les mettre bas du coup en lumière cieux mais mettre les têtes du parti et du coup le potentiel premier ministre si je peux dire ça comme ça c'est donc du coup il ya eu un énorme flou sur qui était du coup bah du coup candidat dans telle reconstruire putain telle circonscription et tout bordel cieux et donc du coup sûr on on s'est mis à découvrir tout un tas de personnages mais complètement bangers suivent mais plus fou les uns que les autres et ça a été incroyable donc on va peut-être pas les voir tous ce soir parce qu'il y en a bien trop il y en a bien trop les frères mais on va en voir quelques-uns donc du coup let's go et palme pour le rassemblement national pour avoir les cas les plus goldé c'est incroyable ah ouais non t'es pas prêt t'es pas prêt et d'entre elles l'étant toujours c'est à dire étant candidat pour le second tour c'est ça toujours en liste alors chaque jour les responsables rn en effet découvre un cas c'est un peu comme un calendrier de l'avant mais avec des polémiques hier c'était une de leurs têtes d'affiches en mayenne annie claire jacoubel 31% des voix au premier tour tout de même qui a en fait commis une prise d'otage armée en 1995 c'est la presse locale qui rappelle qu'elle avait caché une carabine sous son manteau avant de séquestrer un responsable en mairie d'Arnais en le découvrant hier sur notre antenne il y avait le porte parole du rn surpris qui a dit qu'ils allaient approfondir je cite il est jamais trop tard comme approfondir les personnes qui vérifient le sénat je veux dire enfin ce candidat investi dans le jura qui est en fait inéligible il est placé sous curatelle pour état mental déficient justice qui l'empêche depuis fin 2023 d'occuper toute fonction d'élu vous le voyez Thierry Mosca qui est pourtant arrivé deuxième dans sa circo mais comment c'est possible ce genre de truc non mais là enfin je veux dire ok c'est des branques le fn et tout il n'y a pas de souci mais c'est pas possible comment ça se fait que ce gars qui est censé être inéligible il est au second tour genre il y a un moment il y a une incompétence généralisée et un amagara shiny il est où ce bâtard il est là j'ai cliqué sur le teddy ursa c'est pas pratique du tout j'ai cliqué sur le ratata c'est pas pratique du tout mais il y a une incompétence générale iv 64 c'est pas mal il y a une incompétence généralisée c'est pas possible c'est pas bientôt fini ce putain de feu d'artifice mais donc du coup oui bah merde je un jeu street merde décalé non pas demain décalé décalé à mardi du coup reprenons que va décider le parti parce qu'il faut savoir que pour ces cas problématiques comment tu fais pour avoir autant de shiny je spouffe il existe au rn une commission des conférences et merci tout beaucoup pour le troisième mois d'abonnement yumi yumi sub so good c'est elle qui a par exemple demandé à ludivine daoudi candidate à quand qui posait en ligne avec une casquette nazi de se retirer après que ça ait fait le tour des réseaux mais j'en peux plus mais elle est toute fière en plus c'est mais des dizaines d'autres polémiques circulent en ligne il ya des photos par exemple de la suppléante de pierre gentillet arrivée en tête dans le chair avec 43% des voix vous la voyez là elle pose aux côtés de skinhead néo nazi avec ce t-shirt fierté blanche mondiale oh putain mais la dédiabolisation émerge moyen quand même en suprémaciste assez explicite erreur de jeunesse répondait-elle hier soir aussi de street presse pardon qui exhume ces photos en tous et 70 cas problématiques oh mon dieu que recense Mediapart 70 candidats sous éthiquette RN en passent d'entrée à l'assemblée alors Jordan Bardella lancé à lundi soir ne salissons pas gratuitement ces candidats qui représentent Euh, ouais, enfin, quand même ! Le peuple de France, Éric Ciotti, à l'instant, lui, avoue, bon, on n'a eu que quelques jours pour investir près de 600 candidats, forcément, tout n'a pas été verrouillé, verrouillé. Mais, 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 il y a un problème, là, frère, là, c'est pas verrouillé, verrouillé, là ! Dans le Parisien, ce matin, il y a les responsables de cette fameuse commission des conflits, qui confient, écoutez, on la prend souvent dans la presse, et ils demandent carrément aux journalistes, est-ce que vous n'auriez pas d'autres cas à nous signaler, à nous suggérer ? Il y en a qui circulent en ligne, on pourrait y passer du temps, il n'y a pas que les sorties racistes, Marie-Christine Sorin, dans les Pyrénées, par exemple, ou les messages antisémites qui ont déjà valu le retrait du soutien officiel du... Ce qui est bien, c'est que pour cette élection, il y avait tout le monde qui était antisémite. La gauche, elle était antisémite parce qu'elle soutient la Palestine, la droite, elle est antisémite parce que... Bah, parce que c'est la droite, quoi, les brères ! Là, c'est historique, quoi ! Mais, mais, mais du coup, ce qui est bien, c'est champagne pour tout le monde. Ah, les feuilles, ils ont pris cher pendant toute l'élection, c'est incroyable ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En Meurthe-et-Moselle, ou même à Paris, il y a aussi les complotistes en Côte d'Or, ou à Poitiers... Est-ce que c'est pas une technique pour faire voter la communauté juive pour Macron ? C'est... Franchement, c'est ce que je... Parce que si tu joues sur les peurs primaires, en soi, c'est... Enfin, tu... Et vu les campagnes, comment s'appelle, médiatiques qu'on a eues... Euh... Ça serait pas si con que ça ! Oh ! Un Gobouchaini ! Alors, attendez, vous voulez pas... Moi, je pensais surtout à la réélection de Meilleur Habib, mais apparemment, ça n'a pas marché. Alors, Meilleur Habib, non, 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 Meilleur Habib, il peut se gratter. Non, mais le gars, il s'est amusé à traiter toute la France d'antisémite, là, pendant la crise Israël-Palestine. Et là, il y a une institution pour qu'il soit à se réélire. Votez pour moi ! Ah, t'as pour l'air d'un idiot, putain ! Votez pour moi ! Votez pour moi ! Bah non ! Bah non, frère ! C'est une histoire ! Allez, prout ! Le candidat Terrenne explique que les personnes vaccinées émettent des ondes semblables au Bluetooth. Hein ? Ah ! Il a dit quoi ? Il a dit qu'il y avait une candidat Terrenne qui disait que les personnes vaccinées émettaient des ondes semblables au Bluetooth. Attends, j'essaye ! Euh... C'est du NFC, à tous les coups. C'est du NFC, à tous les coups. Ah, on fait du NFC ! Ça marche pas ! Continuez ! Merde, je suis pas capté ! Non, mais meilleur Habib, c'est ça au 2023 ! Non ! Votez Zublu ! On n'a pas encore monté la FDP, vous inquiétez pas ! Vous avez peut-être vu encore cette vidéo de la... Mais on peut monter un événement qu'on appelle la Foire des Potirons, si vous voulez, en attendant. Le candidat Terrenne en Mayenne qui se vante d'avoir un ophtalmo juif. Avec le consentement de l'événement. Jean-Yves Le Boulanger, 29% au premier tour, candidat Terrenne à l'Agnon-Pin-Paul qui déclare sur Bretagne 5 « Ça me fait sourire qu'on me traite de facho, j'ai déjà été béni par un curé de couleurs, je cite, je ne l'ai pas écrasé avec ma moto » et il rigole. Malaise, hein, bien sûr. Il y en a une, pour finir tout de même, de candidat Terrenne qui n'embarrasse pas son parti avec ses déclarations et pour cause, on ne l'a jamais entendu, jamais vu. Élodie Babin, deuxième circonscription. Voilà, tu vois, regarde, c'est ça la technique de com' qu'ils avaient, le RN. C'est maître, barder là et Le Pen et dire « Ouais, votre candidate, c'est ça ! » Ah, excusez-moi, il y a un crabe à gare chez Nihie. Alors, ça va faire ça toute la soirée, oui, bien évidemment. Tac, let's go, reprenons. Franchement, si les autres, ils leur ont laissé la possibilité de parler et un micro, si tu te dis, il y en a une qu'ils ont cachée, ouais, je veux la voir tout de suite. Je veux la voir absolument tout de suite. J'ai tellement de questions. S'il faut, j'ai aucune raison d'en avoir, tu vois. Mais il m'a envoyé tous les six annonciateurs qu'il fallait que je me pose des questions. Donc du coup, s'il y en a une que vous avez cachée, ah non, on veut la voir, on veut la voir. Bien évidemment. Elle fait quoi comme dinguerie, elle, du coup ? C'est... Dis-moi, elle a un chapeau du cucus lent, c'est ça ? Je veux savoir. Montre-les. C'est un zèbre. Alors, qui est-elle ? Elle est pourtant arrivée en tête du premier tour avec près d'un tiers des suffrages, Elodie Babin, qui n'habite même pas dans cette circo. On la découvre quand même en photos un peu plus... Des photos un peu plus anciennes, rebaptisées la candidate fantôme par les médias locaux. Seule explication donnée par son compagnon, elle avait le Covid. On n'en saura pas plus. Merci, Ben... Quoi ? Ah, quelle communication, c'est incroyable ! D'accord ! Ok, très bien. Elle avait le Covid. Ok ! C'est... C'est... Il y a un qui va. Continuons ! Qu'est-ce qu'on a ? 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 Ah, d'accord. Ok. Ben, au revoir, du coup. Comment ça s'appelle ? On a eu le résultat, du coup. Et dans un premier temps, ça s'est emballé. Ça s'est emballé. Et le nouveau Fonds populaire obtient, contre toute attente, le plus grand nombre de députés. En gros, pendant le second tour, c'était, oui, soit Macron, soit Le Pen et tout. Et d'un seul coup, en fait, la NFP qui fait une percée. Et là, il y a tout le monde qui s'est emballé, y compris moi, dans le sens où, moi, vous connaissez mon avis. Moi, en soi, je voulais offrir à Emmanuel Macron la pire cohabitation pour lui possible. Non pas lui fournir des incompétents, mais lui fournir des gens avec qui il est foncièrement en désaccord idéologique, histoire qu'il ne nous fasse pas des petites magouilles. Du coup, le meilleur choix dans cette option, c'était la NFP, parce que, bon, les Républicains, t'as ligné un chèque, les gars, ils sont là, si eux, le RN, à peu près pareil. Donc, du coup, du coup, moi, quand je vois ce résultat, je suis plutôt content. je vais pas vous mentir, j'ai content, je fais, la France a enfin fait un barrage à Macron, à Yamanu, t'as même pas une majorité de droite pour faire le collabo. Et c'est cette phrase qui a très mal vieilli, parce que là où on est, à l'heure actuelle, bah non, c'est un tiers, un tiers l'un, un tiers l'autre, un tiers l'autre, et malheureusement, bah, le tiers de la gauche, ça risque de faire comme la NUPES, c'est-à-dire que ça risque de s'entre-déchirer au fur et à mesure des mois. Et les deux tiers à droite, bah, ça risque de faire ce qui s'est passé durant les deux quinquennats, c'est-à-dire des coalitions de, de comment on s'appelle, de fortune et tout. Donc, du coup, non, 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 cette phrase a très, 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 très mal vieilli. Bouffe-toi ta pire cohabitation possible pour ta gueule, bah même, c'est, cette fois, c'est un mal vieilli. Quoi ? T'as eu un sub ? Ah, j'avais pas vu. Merci Christ pour ton dixième ad abonnement. Yomi Yomi, sub so good. Et donc, du coup, je disais ce soir, on boit des larmes de macronistes et d'erranistes, santé, cieux, et c'est, 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 c'est pas exactement ça, yo, c'est pas exactement ça, les résultats étaient pas bons. Rappel, tous les partis politiques sont des grosses putes, tous, sans exception. Et pendant ce temps-là, dans le monde imaginaire de mes harceleurs, Machamochi qui disait ton copain de Scheisel est pour le RN, au cas où tu le savais pas. Ah bon ? Je le savais pas, ça. Eh bien, même moi, je le savais pas. Rennie Heger, on est d'accord. Alors ouais, je pense qu'ils confondent avec l'attaque des titans. Je pense que quand ils disent ça, les gars, ils sont en mode, ouais, ils nous parlent toujours de grands bidulements, ils parlent d'Eren et tout, je suis sûr et certain, c'est un facho et tout. Non, les gars, le grand terrassement, c'est un arc dans un animé, et Eren, c'est un personnage dans le même animé. Putain, les gars, ils ont... Alors, je vais... Chef, juste deux secondes, point de vue modération. JetSec et Lynx Noir, je vous demande de vous calmer dans le chat, s'il vous plaît. Tac, 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 tac. Tac, tac. C'est quoi le problème ? Calmez-vous donc. Il n'y a pas de mépris normalement ici. Continuons, 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 continuons. Le Thibaut, qui s'est exprimé. Il y a quasiment tout le monde qui s'est exprimé. Il y a eu beaucoup d'influenceurs qui ont pris partie pour le nouveau Front Populaire et tout. Beaucoup de streamers, quasiment tous les gros, on ne va pas se mentir. Et du coup, il y a pas mal d'influenceurs qui se sont sortis obligés de donner leurs consignes et tout. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas notable. Donc moi, je vous ai simplement dit premier tour, vous votez pour vos convictions politiques. Deuxième tour, vous faites un barrage à Macron. Ce que nique, tu vois. Mais sinon, enfin, c'est pas notre corps de métier en fait de vous dire qui votait ou quoi que ce soit. Si tu veux, ça faisait plaisir d'avoir qu'il y avait au moins un gros YouTuber qui avait eu ce discours. Le plus surprenant, c'est que c'était Thibaut Inchel pour lequel je n'ai aucune affection. Mais très bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et donc, du coup, bien évidemment, comme il n'avait pas fait un barrage clair au RN, beaucoup de spéculations ont tourné autour de Monsieur Inchel, c'est pas son nom de famille, on s'est compris, à propos de pour qui il vote et tout, c'est quoi son parti politique et tout. Bon, si on se base sur quelques tweets qu'il avait fait il y a de cela une dix années, une d'années, si tu veux, la réponse aurait pu être RN. Malheureusement, en fait, il fallait se baser plus sur l'entrepreneur qui était devenu Thibaut Inchel et le nombre de collaborations qu'il a fait avec le gouvernement Macron. Et donc, du coup, c'est sans aucune surprise que ce dernier, une fois les élections finies, nous annonça son parti favori, si tu veux. Et donc, du coup, il disait je vote ensemble, je peux vous le dire maintenant que les élections sont terminées, a posté Thibaut Inchel sur X. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui disent qu'il ment et qu'il n'a pas voté pour Macron. Les frères, vous avez capté le nombre de vidéos avec l'armée ou pendant les événements et toutes ces conneries, si tu veux, où il est dedans ? Mais bien évidemment qu'il vote Macron. Je suis même sûr qu'il a son 06, ce bâtard. C'est... Mais bien évidemment, en fait, qu'il vote Macron, ce type. Vu le nombre de vidéos qu'il a fait main dans la main avec lui, si tu veux, c'est loin d'être étonnant. C'est comme si McFly et Carlito y débarquaient et qu'il vous disait « Nous, on a voté Macron. » Non ! No shit, Sherlock ! Continuons ! Alors, du coup, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes au siège des Républicains parce qu'en fait, quand il y a eu le deuxième tour qui s'est annoncé, si tu veux, bah du coup, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et il y a le patron des Républicains, Sioti, qui a fait « Ouais, on va faire alliance avec le FN ! » Et les Républicains, ils ont dit « Bah non, nique ta mère ! » Et donc, du coup, ils ont dit « Bah écoute, on va... Comment ça s'appelle ? » « Bah... » « On va te dégager, Eric ! » « Tu nous casses les couilles ! » « Ok, t'es chef du parti, mais en fait, tu dégages, si tu veux. » « C'est allé devant la justice. » « Et la justice, elle a dit non. » « Et entre-temps, Eric, il est allé s'enfermer dans les locaux. Il a fermé tout l'enculé, si tu veux, tu sais, tranquillou bilou, il est dans son... » Et alors, il y avait une vidéo incroyable de lui, comment ça s'appelle ? Il est solo dans son bureau, ils lui ont même pas laissé un iPad. C'est incroyable. C'est... Mais donc, du coup, si tu veux, il était comme ça, si tu veux, dans son château, complètement vidé. Et on a eu, par exemple, Pécresse, qui s'est ramenée en retroussant les manches parce que, à Valérie, les manches retroussées, elle peut t'ouvrir la porte, elle est capable de tout. Mais alors, le plus con, le plus con, c'est sûrement ça, si tu veux. Je vais rien dire, mais en... Enfin, que les choses soient claires, c'est un poste des Républicains. Je vais même aller sur le poste des Républicains pour vous situer à quel point, en fait, c'est n'importe quoi. On est sur le putain de compte des Républicains. Voilà. On est devant le putain de siège des Républicains et il se passe ça, Eric ! Fais pas le con ! S'il te plaît, Eric, descends calmement ! Fais pas le con, Eric ! Si tu descends maintenant, il n'y aura pas de représailles ! Eric ! Ok, Scheisel, redescends ! Je te promets, il n'y aura pas de représailles ! J'en peux plus, j'en peux plus. Franchement, c'est une parodie. C'est... Non, mais ce qui est bien, c'est que cette élection, elle est à l'image de notre drama, en fait. C'est une putain de parodie de bout en bout. Continuons, continuons, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le pauvre des V14 qui a pété à blanc. On ne change pas les équipes qui viennent. Ce matin, l'infographiste de TF1 a décidé de faire un graphique original avec des angles complètement éclatés, ne respectant pas les proportions et a envoyé les autres, dont divers gauche et droite, siéger dans une autre salle. Donc, du coup, on a quoi ? Après, il n'y a rien qui va. J'adore ! 182, 168. Oui, bien sûr, on y croit. Vous n'aviez pas Excel parmi les outils qu'on vous donnait à TF1 ? pour avoir bossé dans comment ça s'appelle, pas dans les équipes qui font ça, mais dans des salles où elles le faisaient, ils n'ont aucune indication. Ils n'ont aucune indication, ça doit être fait comme ça, à la sub, à la volée, et tout le bordel. Et derrière, tu as un mec de l'édito. Oui, mais derrière, tu as un mec de l'édito. Non, mais tu as un mec de l'édito derrière qui va passer et qui va te regarder et qui va te dire « Mets plus pour ça. » Change pas le chiffre, mais mets plus, tu vois. Donc, du coup, je te dis, c'est TF1 ! C'est TF1 ! Moi, ça ne m'étonne pas. Que les choses soient claires, ça doit être pareil sur les autres chaînes. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas étonné parce qu'en soi, je l'ai vu. Mais typiquement, ça doit être pareil. Voilà, France Info n'est pas en reste. Il s'est produit un truc un peu bizarre cet après-midi à 16h27. Un graphique manifestant fait à la main est apparu que personne n'a relevé en plateau. Cependant, par la suite, il a été remplacé par un graphique plus propre qu'on voit là à 17h20. Donc, du coup... Oh putain, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Oh mon Dieu ! Oh là là ! Il n'y a rien qui va... Ouais bah ouais... Oh non ! Oh c'est dégueulasse ! Même moi avec Paint, je fais mieux, je suis sûr. Ouais... Frère, c'est normal, c'était... Enfin bah oui... Et donc du coup, voilà, les résultats définitifs des élections législatives 2024 ne sont pas les mêmes selon le média qu'on consulte. Tiens, cela tire en fait aux élus comptabilisés dans des nuances d'hiver par le ministère et la manière dont on les rattache résultat ici. Donc du coup, voilà, là on est sur BFM, là on est sur CNews, là on est sur France Info, là on est sur France... Là on est sur France Télévisions. Il y a un qui va... La composition de l'Assemblée est plus détaillée avec les différents partis qui seraient utiles pour comprendre les rapports de force dans les discussions à venir. Et donc du coup, on est bon, c'est celle-là. Voilà. 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 Ça, c'est la plus représentative. Donc du coup, LFI, c'est tout à gauche. Vous pouvez le voir, ce n'est pas la victoire écrasante qu'on s'appelle, qu'on laisse séparer. Vert écologiste, bien plus qu'avant. PS, c'est la grande remontada pour le PS. PCF, c'est à peu près pareil. Diver gauche, c'est à peu près pareil. Renaissance, ils n'ont pas tant perdu que ça en soi. Renaissance, Modem et Horizon, c'est le parti macroniste. Ils n'ont pas tant perdu que ça. Diver, OK, très bien. LR, LR, ils ont grave perdu. LR, ils ont grave perdu. C'est les grands perdants de l'histoire. LR, ils ont grave perdu et le RN a grave gagné. Mais du coup, voilà, ça va être ça, du coup, le rapport de force. On est clairement sur un tiers gauchiste, un tiers macronard, un tiers droitard. c'est, 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 moi, mon espoir, en fait, c'était qu'il y avait la moitié pour la gauche. Je vais être honnête avec vous. De manière à ce que quand il nous sort un 49-3, en fait, l'émotion de censure de la gauche, elle puisse passer. Mais, 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 on va encore se faire enculer. On va encore se faire enculer, en fait. Il n'est pas du tout en cohabitation, là. Il n'est pas du tout en cohabitation. Il n'est pas habitué à avoir aussi peu. Ça, je vous l'accorde. Mais, il n'est pas du tout en cohabitation. Allez voir un tout petit peu les résultats à l'Assemblée quand ils votent une loi et toutes ces conneries. généralement, Macron, Nistel, LR et FN, ils sont très, 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 très souvent d'accord. Enfin, souvent d'accord. Donc, du coup, là, là, pour moi, c'est tranquille. Il va proposer sa merde. Il n'est même pas obligé d'aller voir un putain de parti politique. Si, peut-être. Il est peut-être obligé d'aller voir la droite ou quoi que ce soit. Ben non, non, même pas. Si, ben si. Ah si. Il va voir le RN, là, du coup ? Il va voir le RN pour le Premier ministre ? Ça se passe comment ? Bref. Ben non, parce que c'est la... T'es fin. Le nouveau Front Populaire qui a le plus de votes, donc, ils sont 180, je crois. Et le RN, ils sont un petit peu en dessous. Ouais, mais il va durer combien de temps, le nouveau Front Populaire ? Aucune idée. Parce que s'il éclate, en fait, c'est plus du tout lui qui... Ouais, 182. Et 143, il se bouffent tous tout le temps entre eux. Quand on voit l'ego de Mélenchon, ça devrait pas tarder. Il n'y a pas que lui qui est problématique. S'il n'y avait que lui qui était problématique, tu lui donnes une place pour qu'il soit content, si tu veux, et puis les autres, ça roule, si tu veux. Mais, mais, en tout cas, ils sont bien moins problématiques. Je vais braquer des banques et tout le bordel, quoi. Bref, TF1 ne s'est pas embarrassé avec toutes ces nuances. Ils ont envoyé les autres, donc divers gauche et divers droit, dans une salle à part. Apparemment, ils ne siègent même pas dans le même hémicycle. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est... Let's go. C'était un bordel absolu. On n'a pas eu le temps de tout voir, bien évidemment, mais c'était un bordel absolu. Je pense que les élections présidentielles qui vont venir, ça va être un foutoir. Ça va être ma télé-réalité préférée, je le sens. Oh là là, ça va être incroyable. Bref, en attendant, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, commenter, partager, commenter, commenter, sur qui, qu'on se retrouve sur Twitch ou sur... Non, pas sur Twitch ou sur YouTube. Et puis voilà. Messieurs, vous avez quelque chose à rajouter ? Math, je sais que tu n'es pas concerné par ça, mais d'un point de vue extérieur, comment t'as trouvé cette élection ? C'est rigolo à observer. Quel que soit le gagnant, au final, c'était pop-corn et puis ça disait de la merde des deux côtés, ça faisait de la pub pour en face des deux côtés, c'était ridicule, c'était magnifique. Débilité absolue. Mais on n'avait rien à envier à comment ça s'appelle ? Alors, il faudra peut-être qu'on se le mate et tout parce qu'il est super drôle, mais il y a eu le débat de Trump-Biden durant toute cette période. Oh là là, tu sais, j'ai vu ce machin, j'ai fait putain, c'est ridicule et j'ai vu notre élection, j'ai fait ça va, on est au niveau en fait. Tranquille, tout le monde est ridicule. C'est parti. Ces élections-là, elles vont être sympas aussi, on ne va pas se mentir. Ah ouais, la boîte sportive, celle-là, la boîte full-clos, je te le dis. Clairement, clairement, clairement. Bref, comment on coupe cette merde ? Le bouton rouge, chef. Merci bien. Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 22h57 et je dois vous faire des aveux. J'ai financé la France insoumise. Ah ouais ? Ne vous inquiétez pas, j'ai une explication et tout. Je vous l'avais teasé d'ailleurs, bien évidemment. Opération a confirmé une transaction d'un montant de 23,80 euros en attente de confirmation pour matériel et défi. la droite du Chaser Listant est en train de pleurer. Ne vous inquiétez pas, j'ai une excellente raison et même vous, vous allez être jaloux. Ne vous inquiétez pas, non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et spoil pas, toi, là-bas. Donc du coup, opération autorisée, let's go, on est parti. Donc du coup, c'est bon, c'est reçu. Alors, mon explication, elle est toute conne. En fait, c'est débile. Ils ont fait une affiche avec écrit Tata Kaé. Donc du coup, moi, je suis un homme simple. Moi, je vois une affiche avec écrit Tata Kaé, si tu veux, je prends. Donc du coup, voilà, c'est aussi con que ça. Mais c'est juste pour troller tous les connards qui pensent que j'ai un parti politique. Ils l'ont reçu. Ah ben oui, je l'ai reçu. Ah non, mais j'en ai pris, j'en ai pris, comment ça s'appelle, une pour le jardin, j'en ai pris une pour les chiottes, j'en ai pris une pour le décor, tout va bien. On en a, mais j'en ai même pris une pour rouler, c'est incroyable, c'est fabuleux. Ah ouais ! Du coup, voilà. Et en plus, c'était pourquoi ? C'était le 9 juin. Le 9 juin, c'était quoi ? C'était les élections... C'était quelles élections le 9 juin ? Je ne me souviens plus. J'ai pas envie de dire de... Le 9 juin, c'était les européennes, je crois. C'était les européennes. Non, c'était le premier tour, je crois. Oui, c'était ça, ouais. Mais non, mais si, de quoi ? LFI, soutien des EA, dis-loi... Ouais, bah alors ouais, du coup, par contre, que les choses soient claires. Ça là, les frères, vous nous ferez pas croire que c'est pas une EA qui l'a fait, hein ? Parce que ça là, ça là, moi j'ai essayé d'en générer des titans là sur 1000 journées, ça. Et ça là, ce rendu là, je le connais que trop bien. Donc du coup, c'est bien de dire oui, la gauche, les EA, et toutes ces conneries, on n'aime pas ça. Ouais, m'amène. M'amène. Au final, s'il s'agit des coups, que la vieille... Mais il ressemble à Thanos, ce titan ! Oui, on est d'accord, complètement, complètement, complètement. Donc voilà, du coup, vous pouvez m'appeler Chaisel le Rouge, bien évidemment. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus, je voulais juste faire une capsule troll où je disais que je finançais la France Insoumise. C'est... Let's go ! C'est Thanos ! Oh mon dieu, c'est Thanos ! Oh putain ! Il est enfin là, le bâtard ! Il est enfin là ! Attends, code migrant. Mais t'es complètement con, le filet ! Mais bordel ! C'est pas possible ! Bref, vous pouvez danser Chaisel le Rouge à Youtube, Youtube, vous pouvez liker, commenter, abonner, partager, vous pouvez l'algorithme aujourd'hui sur Kik ou sur Trovo ou sur Youtube. Puis voilà, messieurs, vous avez quelque chose à dire sur la fabuleuse contribution à ce parti politique et tout ? C'est... Avouez que vous êtes jaloux de ce poster incroyable collector qui dans 10 ans servira sûrement à rouler des ouanges. Moi, il me servirait surtout d'essuie-tout. Ah non ! Alors, pour avoir le papier là, entre les mains... Non ! Non, 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 t'es mauvais improvisateur, tu sais... Improvisateur ! Vas-y, let's go ! Moi, je suis sûr avec ce papier-là, je me torche les fesses sans problème. Ah mais moi, j'improvisateur tout comme tu veux. Vas-y, il est cool. Bref, comment je coupe cette merde ? J'ai suffisamment dit de conneries là. Et merci bien. Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 23h01 et j'ai nommé cette capsule je découvre les lives TikTok et je me souviens plus du tout ce que c'est donc du coup, j'ai peur. C'est... Moi aussi ! Ah ouais ! Ah putain ! Ah ouais ! On me parle souvent de... Ouais, t'as vu ce que tu dis sur ta chaîne et tout ? Faut aussi y aller à Faro, c'est tout si tu veux... Ah bon ? Très bien, très bien, très bien, très bien. Petite question, c'est normal ce qui se passe sur TikTok ou pas ? Parce que, enfin, il y a des lives très spéciaux quand même sur TikTok donc du coup, dis-nous tout. Vas-y, on t'écoute. On est tous, les commissions, laisse-moi parler. Devant leur papa, de ne pas aller faire les commissions, laisse-moi parler, laisse-moi parler, subhanallah. Quand on lui dit c'est faire les commissions, elle dit je suis allé deux, trois fois avec ma mère mais je crois que je sais faire quoi de toi ? J'aime pas faire la bouffe mais j'aime pas faire la bouffe mais j'aime bien manger. Mais nique, t'es pas mariable, t'es pas mariable, ça te quille bas. Voilà, on n'aime pas ces... Ouah, mais tu te calmes tout de suite. En fait, moi j'ai une question pour toi. On n'aime pas les meufs Attends, on n'aime pas les meufs qui vont dans les chichas, on n'aime pas les meufs qui vont en boîte de nuit, on n'aime pas les meufs qui sont tatouées, on n'aime pas les meufs qui fument la chicha, le shit carrément. On n'aime pas les meufs qui ont déjà testé une expérience avec une fille par exemple et après elles reviennent à leur religion. Ah ben en fait, c'était juste comme ça j'ai essayé, j'ai embrassé ma... Ok, mais j'ai une question pour toi. Une fois elle m'a dit quoi frérot, une meuf de chez Tarnal, elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit Wallah la hadim, j'ai juste comme ça en boîte de nuit, j'étais bourré, j'ai galosh ma copine. Toi ta mère, elle t'a mal élevée. Moi, moi, moi je suis un vrai moi. Laissez-moi dans ma caverne tout seul. Parle de qui la mère à qui là ? Ouais, mais il faut te calmer, garçon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je parle en général. La meuf qui m'a dit ça. D'accord ? Je parle d'à elle. En gros, ces meufs-là, elles sont en train de faire passer nous pour des fous. Non, 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 non. Alors là, la seule meuf qu'il y a dans l'équation, tu la laisses pas parler et elle te fait pas passer pour un fou. Toi, par contre, t'es complètement taré. Parce que nous, on n'a rien fait. Ok, d'accord, mais j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Laisse-moi au fond de ma caverne. Ok. Avec mes principes et mes valeurs. Je peux te poser une question ? Vas-y, descends, descends, c'est bon, elle fait trop la belle. Elle a juste demandé à me prendre la parole. C'est à toi. Merci, les amis. Pour toi, Panaméa, c'est quoi une femme qui est pas périmée, s'il te plaît ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? T'entendais quoi ? Sérieux ? Non, mais on a malentendu. On a malentendu. On a malentendu. C'est à toi. Merci, les amis. Pour toi, Panaméa, c'est quoi une femme qui est pas périmée, s'il te plaît ? En fait, non, on a bien entendu. Oh, putain. T'es marié au lieu de nous saouler ? Attends, frérot, je vais te répondre à sa place. Une femme qui est pas périmée, frérot, pour lui, c'est une femme que j'ai tout citée et lui, c'est encore pire parce que rien que si elle a tenu la main d'un homme, c'est mort. Et toi, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, D'accord. Tu n'as jamais tenu une main ? Moi, mes ex ? Tu veux un bout de viande ? Tu as des ex en plus ? Moi, c'est Anubis qui te parle, frérot. Oui, je te parle à toi, frérot. Oui, j'ai des ex, moi. Attends, mais toi, tu as le droit d'avoir des... Attends, quoi ? Pardon ? Ok, ok. Mais je n'ai jamais gâtard, frérot. Jamais. Oui, bien sûr, on y croit, ouais, ouais. Je n'ai jamais déviergé une femme. J'ai toujours respecté... J'ai toujours respecté... Attends, frérot, j'ai toujours respecté le corps de la femme. Je ne l'ai jamais déviergé, je n'ai jamais de la vie. Oui, mais comment tu peux expliquer que toi, tu as le droit de toucher des mains et pas elle ? Mais moi, ce n'est pas moi qui ne veux pas ça. Je dis que ce n'est pas ma mère à lui, il est encore plus loin que moi. Et toi, c'est quoi pour toi ? Du coup, réponds par rapport à toi. Frérot, voilà, toi, frérot, je ne te mens pas. Voilà, non. Tu ne peux pas te monter et te mettre du côté des femmes. Non, non, non. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, frérot. Aucun moment, je me suis... Ouais, 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 ouais. La diversité d'opinion et tout. Comment ça s'appelle ? La secte et tout. Ouais, ouais, ouais. Je connais, ouais. Mais il y a des femmes pour les femmes, frérot. Je suis un aradjel. Ne t'inquiète pas pour moi, frérot. Et toi, c'est quoi pour toi une femme qui n'est pas halal ? Vas-y. Vas-y, je te retourne la question. Attends, attends. Ça veut dire... Il a dit quoi ? C'est quoi une femme qui n'est pas halal ? C'est un aradjel. Mais de quoi ? Attends, je renomme la capsule les femmes périmées par halal. Alors attends, tac. Oh putain. Les femmes périmées... Pah-halal de TikTok. Tu... Tu... Il y a un moment merde, hein. Tu vois... C'est duriant là-dedans. Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il dit, lui ? Pour toi... Oh, OK. On revient. Pour toi, pah-halal, c'est périmé. Pour moi, pah-halal, c'est périmé. Effectivement. Oh, OK. Fallait me dire ça. C'est ça, c'est ce que je voulais comprendre. Mais ça va ? Tu ne veux pas le recadrer un tout petit peu, ton collègue, là ? Toi, c'est quoi pour toi ? Une femme pah-halal ? Ouais. Une femme pah-halal, c'est celle qui ne craint pas son Dieu, tout simplement. Et donc, s'il te plaît, sois plus détailleux, à échec, donc... Sois plus détailleux ! C'est quoi pour toi, une femme pah-halal ? Plus détailleux, donc quoi, frérot ? Donne-moi des questions, je te réponds. Non, c'est bon, tranquille, frérot. Voilà, je te laisse. En tout cas, merci, Barakallah, au fil de ton intervention. Allez, à quel tour ? Voilà, parce que le frérot, il a monopolisé le débat. Ah, merde, ouais, mais il faut qu'on attende que Panamera, il revienne. Ah ouais, pourquoi ? Parce que quand il n'est pas sur le live et qu'il est en poste... Oh, Panamera, putain, ouais, c'est vrai, reviens, frérot, reviens, reviens, reviens juste maintenant, et après, tu repars. Non, parce qu'il me pose des questions, le frère, là. C'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu tout à l'heure. Et quand moi, je te repose la même question, tu dis une femme qui craint Dieu, mais par contre, tu veux te faire passer pour quelqu'un de bien, tu ne veux pas les offenser. Moi, je suis mauvais, frérot. Elles, elles, elles n'hésitent pas à nous la faire à la zeub. Toujours. Tu ne dis pas à dire leur point faible. Zé, dans ma tête. Ah bah voilà, alors vas-y, dis-nous leur point faible. Pour toi, tu ne te marierais pas avec une femme, pourquoi ? Vas-y, dis-nous leur point faible. Moi, je ne me marie pas tout court. Pourquoi ? Zé, parce que pour moi, halal ou pas halal, ça ne change rien. C'est dans la tête, mon ami. Ah d'accord, donc... Non, mais ça, c'est pas bien, par contre, frérot. Vas-y, dis-moi, vas-y, on y va. Au bout, vas-y. Attends, 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 là, tu mets là. Elle peut te dire, je suis ta halal, je suis tout ce que tu veux, mais tu n'es pas comme ça. Non, mais il faut, au moins, t'es marié, comme ça, au moins, tu... Tu es marié dans la halal au bout de deux ans, tu fais quoi ? Je comprends rien. Attends, 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 let's go, let's go. Ah, t'es perdu, là. Non, t'as tout mélangé, frérot. T'es en train de me dire que... T'es en train de me dire... Non, moi, frérot, moi, je suis pas catégorique comme ça. Je suis en train de te dire, quand même, je me marie. Pardon ? Qu'est-ce que l'a dit ? T'es pas catégorique du tout. Ah non, 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 mais d'ailleurs, on t'a... Depuis tout à l'heure, on t'entend, on se dit... C'est un mémodéré. C'est... Mais... Une maille ! Je consomme mon mariage, et à la fin, elle te... Elle te va, comme tu dis, à la fin, elle le fera. Mais au moins, il faut pas consommer quelque chose, frérot. En fait, il s'est marié avec des putes ou tu sais pas, frérot ? Sincèrement. Hein ? Est-ce que tu sais que le prophète, il s'est marié avec des putes ou tu le sais pas ? Une ! Une ! Ça va ! Juste une ! Ah ! C'était une au chalet ! Et puis c'est bon, elle avait fait ça que huit mois d'après ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça m'en fait plus ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ce qui est bien, c'est que peu importe la religion, ils sont tous aussi comme les uns que les autres ! Ah ! Putain, vas-y, reprenons ! Attends, 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 comment ça, des putes ? Non, attends, 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 comment ça ? Non, non, y a pas une mot pute en fait... Attends, 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 frérot, attends, 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 comment ça, c'est marier qu'une pute, le prophète ? Tu sais, tu connais Zawajun Mota ou tu connais pas, frérot ? Non, mais comment ça ? Qu'est-ce ton sigle ? Attends, 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 Pamira ! Écoute, écoute, écoute... Il s'est pris mal. Il a voulu dire qu'il a pris une ancienne prostituée. Zama, il a... Il y avait cet arrive sur son Insta, de quoi vous voulez ? Pas... Zama, il a pas vu son passé... Oui, mais là quand même, on parle de la femme du prophète. Ouais, mais attends, frérot, 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 moi, je t'ai compris. Ouais, mais c'était qu'une seule, donc ça va ! Sauf que là, frérot, tu vas t'attirer la foudre des gens. Laisse tomber, lui, il est catégorique, lui. C'est pour ça que je sentais qu'il n'y avait pas de débat avec son match. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ouais, mais là quand même, on parle de la femme du prophète. Ouais, mais attends, frérot, 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 moi, je t'ai compris. Sauf que là, frérot, tu vas t'attirer la foudre des gens. Laisse tomber, lui, il est catégorique, lui. C'est pour ça que je sentais qu'il n'y avait pas de débat avec son match. Ouais, mais catégorique, il n'y avait pas de débat avec lui. Parce qu'en fait, avec toi, il y a gros débat, putain. T'es ouvert à la discussion et tout, tu sais. Pas du tout fermé, ni avec une pensée moyenne âgeuse sur la vision du monde et du rapport à la femme. Bonsoir, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Continuons, continuons, continuons. Euh... Mais non ! Mais... 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 Café, je crois que c'est juste du soutien, en ce moment. C'est pas... À moins qu'il ait une chaîne, lui. Si c'est une chaîne, c'est effectivement un mec qui fait sa pub. C'est un mec qui fait sa pub. En effet, oui. C'est un mec qui fait sa pub. En effet. Bonjour, Agricam ! Fais pas ta pub ! C'est pas... Continuons. Euh... T'es où ? Ah ouais, l'autre, c'est live TikTok. Bref, c'est un autre monde, hein. Voilà. C'était... C'était sympathique, hein. Euh... Du coup, j'aimerais savoir vraiment en quoi je suis problématique, vu qu'il y a ça qui existe du coup. Oh mon dieu ! C'est fabuleux ! Vas-y, vas-y. Ça, c'est pas un argument. De quoi ? Le fait qu'il y a pire, c'est pas un argument pour justifier quelque chose. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Mais euh... Moi, j'étais pas au courant qu'il y avait des lives comme ça, frère. Oui, non, on est d'accord. Moi, je croyais que c'était des trucs un peu cons, tu veux, les lives sur TikTok. Mais euh... Il y a des limites... Il y a des limites à la connerie, là. Là, il y a... Il y a incitation à la haine constante, en fait. Si je comprends bien, quoi. Effectivement. C'est... Mais bref. Bref. Vous pouvez danser déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, je peux liker, commenter, abonner, partager. Combien d'algorithmes nous joignent sur Kik ou sur Trovo ou sur YouTube, bien évidemment. Parce qu'il y a une chaîne VOD et une chaîne live. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Est-ce que vous êtes contents de modérer sur une chaîne qui... Non, non, non. Est-ce que vous êtes déçus de ne pas modérer sur une chaîne comme celle-ci ? Je crois qu'il y a des modos. Aucune idée. Ah ouais, non. En fait, t'as raison, en fait. Il y a peut-être plein de modos, en fait. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne conclusion. Comment je coupe cette merde ? Bouton rouge, chef. Merci bien. Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 23h12. On se prend la pause maintenant ? On se prend la pause maintenant ? Vas-y. Let's go. On se prend la pause maintenant. Let's go. J'ai fait des nouvelles magiques à toi. Du coup, je vous les ai rajoutées à la... Comment ça s'appelle ? Alors, je ne les ai pas encore ajoutées sur Spotify. Je vous ai mis sur le Discord. Peut-être pour savoir avant, tu nous mute ou pas ? Ouais, je vais nous muter et tout. Comme ça, vous êtes tranquilles. Ouais, parce que... Désolé. Mais du coup, on va vous mettre ça. Alors, tac, tac. Je vais partager le bon truc aux copains, histoire qu'ils aient le retour également. Tac, tac, tac. Putain, je vais y arriver. Tac, tac. On est bon. Nous... Tac, tac. Voilà. On est bon. Donne-moi ça. Comme ça, je vois ça. Là, le texte, il faut que je le modifie. Il est quelle heure ? Il est 23h13. On revient à 32. Comme ça, c'est bon. Tac. 23h32. Fabuleux. On est bon. Et là, si j'appuie là-dessus, ils ne m'entendent plus. À toutes, messieurs. Tac. Et on va vous envoyer à partir de les nouvelles. Let's go ! ALES Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 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 Hey, hey, donkey! Sous-titrage ST' 501 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 Grégory Sous-titrage ST' 501 Roulé Sous-titrage ST' 501 Manoirs Sous-titrage ST' 501 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 Elle enchaîne les tweets fertiles, son esprit sourd moins subtil Refermer sur toi ses fils, elle manipule la vérité Tweets toxiques et mots, tous ces mots sont des serpents Réalités inventées sous ses doigts dissimulés Elle enchaîne les tweets fertiles, son esprit sourd moins subtil Refermer sur toi ses fils, elle manipule la vérité Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Il y a pas de poids, c'est un rigolo Il porte toujours son vieux chapeau Il danse comme un robot Mais il croit qu'il est beau Il chantait tellement mal Qu'on dirait un animal Qui avait des blagues Mais personne ne rigole Oh, 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 oh Mika Bacro Tu nous fais marrer Oh, 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 oh Mika Bacro Continue de danser Parfois ils se croisent Avec ses lunettes noires Mais nickel, tu m'entends T'irais trop ringard Il se prend pour un roi Mais tout ça c'est des bluffs Il fait des plans bidon Mais tombe toujours à l'eau Oh, 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 oh Mika Bacro Tu nous fais marrer Oh, 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 oh Mika Bacro Continue de danser Continuer de danser Condenser Condenser Parfois ils se croisent tard Avec ses lunettes noires Avec ses lunettes noires Mais nickel, tu mens Ton style est trop ringard Oh, 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 oh Il se prend pour un roi Mais tout ça c'est du bluff Il fait des plans bidon Mais tombe toujours à l'eau Oh, oh, oh Mika Bacro Tu nous fais marrer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mika Bacro Continue de danser Ton torcer Alors du coup Tac, tac Je partage le bon truc Je vous partage le bon truc Je fais mon event en même temps Parce que je suis un gros fifou Moi aussi j'ai un event Twitter ce soir Ah bon ? Ah merde Fais-moi deviner Ça commence par mi et ça finit par man ? Ouais On est bon On a récupéré tout le monde C'est un bon event Il y a plein de shiny dedans On est bon On est bon On est bon 3, 2, 1 Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 23h37 Et on va voir la suite du clash JDG Psycho Non, je déconne En gros, rappelez-vous Psycho Delic avait ragé comme une pucelle de 14 ans Quand il y avait eu des décisions qui n'allaient pas dans son sens Et qu'il jugait trop bouc Par rapport à des petites figurines et tout JDG avait débarqué avec le lore Et lui avait expliqué que grossièrement il fallait fermer sa gueule Et du coup ça en était suivi l'héritage de ce clash Nous avions d'un côté Psycho Delic Qui n'a de cesse de faire des petites allusions à ce clash Il y a bientôt plusieurs mois On ne va pas se mentir Et de l'autre côté Bah écoutez, on a ça Donc d'un côté, il y a la légende qui veut craft une VF avec ses patounes Pour la fanbase Dragon Ball FR Et de l'autre côté, il y a Psycho Delic qui chiale pour une figurine avec dessin Du coup, écoutons le noble JDG Je vais essayer, parce que j'ai envie de faire ça De contacter Bandai Namco Pour voir s'il n'y a pas moyen Que je sois porteur de projet pour une VF de Dragon Ball Sparking Zero Voilà Donc en fait, d'un côté, t'as Dalibor qui chiale Comme un gamin Pour des figurines Et de l'autre côté, t'as JDG qui se dit Il y a Dragon Ball Sparking Zero qui va sortir et il n'y a pas de VF Mais si je foutais mes mains dedans Et que je disais que j'étais directeur de ça Vas-y ou pas ? Là, j'ai demandé à ma régie de s'en occuper Alors je ne sais pas comment on peut faire Parce qu'en fait, je pense qu'ils ne l'ont pas fait Parce qu'ils ne l'ont pas fait Parce que je pense que ça coûte trop cher Et qu'ils ne veulent pas payer les doubleurs Mais moi, en gros, ce que je vais leur proposer Mais je vous ai dit, 99% de chance, ça ne marche pas Ce que je vais leur proposer, c'est qu'ils leur disent Écoutez, je mets ma puissance de communication à votre service Je fais la pub de votre jeu, il n'y a pas de problème Je me sers des réseaux sociaux, il n'y a pas de problème Et s'il faut faire un Kickstarter Parce qu'évidemment, ils ne le payeront pas Parce que c'est trop cher Mais s'il faut faire un Kickstarter, vas-y Je le pousse, moi, avec mes réseaux Pour... Franchement, j'accepte d'être payé en visibilité Il n'y a pas de problème Voilà, alors, moi, ça me fera doucement rire Parce que d'un côté, si tu veux, t'as les cinéphiles Qui crachent dès qu'ils peuvent sur la VF Et de l'autre côté, t'as le monde du jeu vidéo Et de la jambe animation, si tu veux, tu sais Les francophones qui sont en mode Non, mais... Nous, on veut Sparking Zero en VF quand même Ça me flingue, c'est génial Alors, comme il dit, il y a très peu de chances Que ça amène à quoi que ce soit, ce projet et tout C'est bien plus une réflexion utopique Lors d'un stream qu'autre chose Après, qui sait, hein Vous savez, Terre-1 est rempli de surprises Peut-être que, d'un seul coup, en fait La Providence va faire que Bandai Namco va se dire Putain, c'est bien ça Viens, on fait ça Après, JDG, ça va Ils se ramènent pas avec rien dans la balance En termes de négociation Ça pourrait le faire Mais bon, jusque-là, on va pas se mentir Ce genre de jeu n'est rarement doublé Dans une autre langue Autre que, comment s'appelle Que l'anglais dans certains rares cas C'est généralement, c'est VO Et puis, c'est Mars, tu veux À la limite, il y a une VA Mais, nique ta mère Donc, du coup, la VF Dirigée par Frédéric Molas Financée par un Kickstarter Bah, écoute, pourquoi pas, hein, au final Pourquoi pas, hein Mais ça me fait bien rire Ça me fait bien rire Que ce soit le comparatif avec les cinéphiles Ou que ce soit le comparatif avec les jérémiades De Dalipor Stanislav Levych Je dois vous avouer L'un comme l'autre, ça me fait terriblement mourir de rire Vous pouvez d'ores et déjà dire Au revoir YouTube YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager Comment un algorithme nous joue sur Kik Ou sur Trovo Ou sur YouTube Si tu veux voir les lives sur YouTube Mon cher Madge, mon cher Plipli Avez-vous quelque chose à dire ? Plipli, je sais que tu l'attends, en fait, ce Sparking Zero Peut-être que tu aurais quelque chose à rajouter Vivement le 11 octobre Ah, on est d'accord Ah, t'es en train de bouffer Moi, je le devine, moi À quel moment, en fait Vivement le 11 octobre Avec des nouilles dans la bouche C'était un classique Plipli Bien évidemment Mon cher Madge, un dernier truc à rajouter ou pas ? Et pourtant, j'en ai lancé des carrières, oh là là Oh putain de merde, t'es sérieux ? Comment on fait pour couper cette merde ? Bouton rouge Merci bien Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 23h J'ai écrit 24 23h41 Et on va parler un tout petit peu de médias Twitter Alors, si vous êtes un utilisateur de la plateforme de feu L'oiseau bleu et maintenant le X blanc Vous savez qu'il y a quelques comptes Qui sont spécialisés dans le partage d'informations Et tout Il doit y avoir automatiquement pour certains utilisateurs 4-5 noms qui pop à l'esprit Et on va en parler On va aborder Comment ça s'appelle ? Seulement deux d'entre eux On va parler de médias à venir Et de alerte info Parce qu'il s'est passé un petit truc Qui était à la base juste anodin Et en fait l'arc il est délicieux Donc du coup Et encore On va pas vraiment creuser l'arc Parce que sinon On peut même remonter jusqu'à Squeezie Et tout C'est incroyable Du coup Alerte info Disait Flash Le milliardaire d'extrême droite Pierre-Edouard Sterrin Proche d'Éric Zemmour A racheté le groupe Marmelades Qui inclut notamment le média hybride Média à venir Donc du coup Vous êtes bloqués Pauvre alerte info Mais c'est la guerre de partout Il y a des dramas de partout Peu importe la sphère En fait t'es obligé de te battre Avec ceux qui partagent ton environnement C'est ouf Du coup Média à venir qui démarque Et qui fait Contrairement à une information publiée Par un compte Twitter Média à venir reste indépendant Et n'a en aucun cas été racheté Par un milliardaire d'extrême droite Nous continuerons de vous informer Le plus objectivement possible Comme nous le faisons depuis 4 ans Alors là Tu peux te dire Ok Il y a un moment Il faut se mettre d'accord Si tu veux Et euh Et euh Comment ça s'appelle Alors Du coup Tac 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 Premier article Le milliardaire Pierre-Edouard Serrin S'offre des influenceurs En rachetant le groupe Marmelades Le fondateur des Smartbox S'empare du groupe Qui réunit une agence d'influenceurs Et plusieurs marques people Très suivie sur les réseaux sociaux Une acquisition qui détonne Avec le profil conservateur De Pierre-Edouard Serrin La suite de cet article Est réservée aux abonnés Va niquer ta grosse mère Mais donc du coup On a bel et bien Ce monsieur qui a bel et bien Racheté Marmelades Euh Marmelades Euh Du coup Qu'est-ce qu'on a Euh Qu'est-ce qu'on a après Euh Média a bien racheté par Marmelades Marmelades racheté par le milliardaire d'extrême droite De Pierre-Edouard Serrin Donc du coup voilà Pour ceux qui douteraient de cette version Nous n'avons en aucun Nous n'avons strictement Aucun intérêt à mentir Le compte Média à venir N'a pas été racheté Mais c'est pas ça qu'on vous dit En fait C'est 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 pas ça qu'on vous dit On vous dit Vous appartenez à un groupe Et ce groupe Il a été racheté par un homme C'est pas Média à venir A été vendu N'a pas été racheté La ligne éditoriale n'a pas changé Le gérant du compte reste le même Mais c'est pas ça le débat La personne Le gamin A l'origine de cette fausse information Ne veut que lancer une guerre puérille Entre comptes d'informations Mais nous avons passé l'âge Merci pour votre fidélité Pour ces 4 dernières années Mais oui Mais le truc C'est qu'il dit Il dit pas de la merde Oh là là Et là Il y a les comptes parodiques Qui s'y mêlent C'est incroyable Et l'article Il date de février en plus Du coup là On a le compte parodique De Média à venir On a Pédia à venir Qui débarque Et qui nous fait Ce remix de GTA Incroyable Fabuleux C'est Média à venir Et finit A la base Ça part de rien A la base Ça part strictement rien Du coup Média à venir Qui dit Le média de désinformation Média à venir Rachète officiellement Média à venir Et le renomme Média finit Bref C'est débile Je m'attendais pas Parce qu'en fait Il y ait ce genre De combat Entre Comment ça s'appelle Pages d'informations Twitter Et alors Je comprends pas non plus La nécessité De dire Bah non Pas du tout En fait Nous on a pas été rachetés Mais c'est pas ça le débat Le débat C'est Coucou en fait Il y a ton groupe Qui a été racheté Donc tôt ou tard Il y aura un impact Tu vois Et alors ok C'est un mec Que vous pouvez pas saquer Et qui vous le dit Mais 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 ça change rien À la situation Les frères Ça m'a fait mourir De rien C'est quoi l'intérêt C'est quoi l'intérêt Que l'autre Taquine là-dessus Ouais vas-y Vas-y Média à venir Se veut Avoir une Comment ça s'appelle Une ligne éditoriale Relativement de gauche Donc leur dire Eh dis-moi t'as été racheté Par un milliard d'heures D'extrême droite C'est quand même rigolo On va pas se mentir C'est rigolo Et puis Soyez relatifs Vous avez déjà vu Ces deux comptes Sur les réseaux Le respect Pour les deux comptes Il est quasiment Proche du zéro Enfin C'est C'est Il y a un attrait À l'information Qui est encore plus morbide Que sur les chaînes D'infos en temps réel Pour vous situer un peu Si vous utilisez pas Twitter Mais du coup Déjà le respect Pour les deux comptes De base Bon on va nique Mais Mais là C'est encore plus drôle Vous pouvez déjà dire Au revoir à Youtube Youtube Tu peux liker Commenter tes monnaies Partager Cominé d'algorithme Jeune sur Kik Trouveau Youtube Puis voilà Messieurs vous avez Quelque chose à dire Sur les querelles de Twitter Entre deux comptes À plus de 100 000 abonnés Et tout On s'est intenso racheté Par des milliards d'heures D'extrême droite Voilà pourquoi Je vais pas sur Twitter D'accord Donc l'un a dit Voilà pourquoi Je vais pas sur Twitter Et l'autre a dit Voilà C'est pas la première fois C'est pas la dernière fois Ouais Ouais Non mais c'est rigolo C'est rigolo C'est rigolo Comment on coupe cette merde ? Le bouton rouge chef Merci bien Il est à quelle heure On parle de quoi ? Il est 23h47 Et on va parler des JO Ouais On va parler De la flamme Qui Bon alors Depuis Fait le tour À peu près De tous les départements Mais Il y a eu Un petit épisode Dans Dans l'histoire De la flamme Des JO 2024 Qui Concernent un tout petit peu Le monde du web Et Qui Comment dire Écocasse On va parler de Mais t'es pas net Baptiste Donc du coup Mais si je suis très net Mais t'es pas net Baptiste Pourquoi Paris 2024 A choisi Baptiste Moirot Star d'une vidéo virale Pour porter La flamme Olympique Donc du coup C'était Le mec De cette vidéo On parle de ce type là Le mettez pas net Baptiste C'est 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 une parodie Ce jeune homme Est devenu La coqueluche Du web Francophone En 2017 Après un live Facebook Où sa mère Le surprenait En train d'allumer Un feu Dans sa chambre Un mème Qui n'a pas échappé Au comité d'organisation Des JO 2024 D'accord Nous aussi On est très net Dans une vidéo Posté sur X Le comité d'organisation Des JO de Paris 2024 Annonce le nom D'un porteur de la flamme Et pas des moindres Baptiste Moirot Aujourd'hui âgé De 29 ans Et devenu une célébrité D'internet en 2017 Alors qu'il était jeune étudiant Dans un direct Facebook Devenu viral On le voit assis Sur le sol de sa chambre En caleçon En train de jouer Avec du feu Sous l'effet de somnifère Le jeune homme Se met à brûler du Kevlar Dans une tasse Sous les oeufs Effrayés de son frère Et de sa mère La réplique de cette dernière Qui ouvre la porte À ce moment Est devenu culte Mettez pas net Baptiste S'insurge-t-elle Mais si je suis très net Rétorque le jeune homme Il est devenu Alors malgré lui Un même internet Sa vidéo est massivement reprise Par les internautes De manière parodique Donc du coup Remember Voilà Vous avez le ton Du coup Dans la vidéo Postée Mercredi 10 avril Par le compte Paris 2024 Baptiste Moireau Se trouve devant Les locaux Du comité d'organisation Des JO Enfin des jeux Cojo À Saint-Denis Et tient la flamme olympique Dans la main Et en fond sonore Son célèbre Mais si je suis très net Dans les minutes suivantes Le jeune homme S'empresse De remercier ses fans De la première heure Oh oui ses fans Putain Pourquoi t'es fan de SIP Non mais parce qu'en fait Il a cramé un truc Dans sa chambre D'accord Ok très bien Tous rassemblés Sur Facebook Là où tout a commencé Nous l'avons fait Oui nous sommes très net Poste-t-il Dans le groupe intitulé Pour que Baptiste allume La flamme olympique Des JO 2024 À Paris Créée en 2021 Pour soutenir Une pétition Du même nom Elle compte aujourd'hui 274 000 signataires Non mais vous aidez pas Internet aussi Approché par Paris 2024 Une pétition Rapidement arrivée Aux oreilles du Cojo D'autant que Baptiste Est revenu sur le devant De la scène médiatique En novembre 2021 Il a raconté Les coulisses De sa vidéo virale Devant les caméras De médias brutes Chez lui Dans la Drôme Nous avons fait Deux allusions Au même Baptiste Sur nos réseaux sociaux En novembre 2021 Et juin 2023 Pour tester L'engouement du public Expliquons Au comité d'organisation Des JO de Paris De ces clins d'oeil Il est né à chaque fois Une mobilisation De toute une communauté Pour que Baptiste Porte la flamme Non mais attendez Mais vous êtes tous Complètement en con Ou ça se passe comment ? Parce que vous Vous connaissez pas la suite Moi je la connais la suite La suite Tu te dis Alors tout ça C'est pour une blague A la con Mais quand tu vas voir Comment la blague Elle tombe Tu vas faire Vous êtes tous fous C'est génial En fait on s'est gouré Depuis le début On est vraiment pas Sur Terre 1 On est sur Terre moins 1 Comme je le dis Mais tout le monde est con C'est incroyable Il y a tout juste un an Avril 2023 Le compte TikTok De Paris 2024 C'était même amusé De la fervoir de ces communautés En faisant apparaître Baptiste Dans une courte vidéo Intitulée Quand on doit choisir Comment allumer la flamme olympique Un test concluant La publication A collecté Plus de 282 000 gemmes Donc du coup Vas-y C'est vraiment le compte De Paris 2024 ça ? Non c'est une parodie Non 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 Qui veut de bon ? Aïe Ouais bon De fil en aiguille Le cojo décide De se rapprocher De Baptiste Moirot Nous l'avons rencontré Nous avons été séduits Par ce jeune homme Pâtissier dans la vie Jeune papa Et pour qui Les jeux représentent Pourquoi c'est toujours Les plus atypiques Qui se reproduisent Les premiers Qui Les jeux Ah t'as vu J'ai utilisé atypique Je suis gentil Représentent Un grand moment de partage Depuis qu'il est petit Du 8 mai au 26 juillet La flamme olympique Passera dans les mains De 11 000 porteurs De Marseille à Paris Parmi eux Il y aura des athlètes Des personnes engagées Des célébrités Mais aussi des inconnus Et qui à un moment donné Ont mobilisé autour d'eux Qui à un moment donné Ont mobilisé autour d'eux Précise le cojo Outre Baptiste Moirot On compte parmi les rangs Le comédien Jean-Pascal Zaddy La réalisatrice Alice Diop Ou le footballeur Jean-Pierre Papin Enthousiasme sur les réseaux sociaux L'histoire a de quoi faire sourire Tant elle a surpris Les internautes Sur Instagram ou TikTok Les références à Baptiste Se sont multipliées Et pourtant le jeune homme Avait semé de nombreux indices En juillet 2023 Il changeait sa photo de profil Pour une nouvelle Le présentant devant Les locaux du cojo Depuis le 1er août De la même année Il portait un simple émoji Flamme Qui avait déjà interpellé Quelques membres De sa communauté La flamme olympique Copain Commentait alors Une utilisatrice En novembre 2023 Enfin il publiait Une nouvelle photo Devant le siège De Paris 2024 Cette fois-ci Avec un droit Devant la bouche Et le hashtag Secret Dire que j'ai signé Une pétition Pour que Baptiste Allume la flamme Ce serait tellement énorme Si ça se faisait Écrire à nouveau Un internaute Sur le post L'annonce officielle De Paris 2024 Réactions ne sont finalement Pas toutes aussi enjouées Un peu tard Le poisson d'avril Il va mettre le feu Au stade entier Ironie certes Un suicisateur sur X Mais une chose est sûre L'initiative fait parler La vidéo de Baptiste Avec la flamme olympique A déjà récolté 25 000 j'aime En quelques heures Et a été déjà vue 9 millions de fois Les mêmes outils De communication Une ferveur numérique Qui montre à quel point Les mêmes internets Sont devenus un atout Pour une campagne de communication Tant ils provoquent toujours Une énorme vague de commentaires Dès l'annonce De leur participation à un projet En Italie Le premier tiktoker du monde Kaby Lame A 161 millions d'abonnés S'est fait connaître Pour ses sketchs Par revenir les vidéos D'assustes absurde Avec des mimiques caricaturales Depuis le jeune homme Est devenu égérie De la marque Hugo Boss Hugo Boss Et a tourné Dans une publicité pour Xbox Avant d'être rapproché Par Mark Zuckerberg Pour faire la promotion De son métavers en 2021 Du côté de Baptiste Ce base inattendue A fait de lui Une icône de la culture du web Aujourd'hui le jeune homme Continue à plaisanter Sur cet événement Il propose notamment Des cours particuliers De crasheurs de feu Sur la plateforme Super Prof A 30 euros de l'heure Mais il réalise Également des vidéos Personnalisées Au même tarif Pour les particuliers Et 50 euros Pour les entreprises Sur le site Vidéo Léo Si le jeune homme S'assure sur un petit Complément de revenu Avec ces vidéos Il écrit qu'une partie des gars Reversée à l'association L214 Il écrit qu'une partie des gars Est reversée à l'association L214 Et à l'association Sea Shepherd Il précise d'ailleurs Qu'une des décaisses De sa maman Est également possible Avec la célèbre phrase Mais t'es pas net Baptiste Très bien Donc ça c'est la partie 1 Ah c'est beau et tout Allez la partie 2 maintenant Donc du coup Géo Paris 2024 Accusé d'harcèlement sexuel T'es pas net Baptiste ne portera pas La flamme olympique Ah quel dommage Ah oui Tout ça pour ça Après que le jeune homme De 29 ans A été accusé Par plusieurs intérêts D'avoir envoyé des messages A caractère sexuel A des mineurs Pardon Je vais vous demander D'être calme Ce dernier En réun accord Avec le comité d'organisation A décidé de se retirer Du relais Ah bon Depuis mercredi matin T'es pas net Baptiste a agité Sur les réseaux sociaux A agité Les réseaux sociaux Accusé d'avoir envoyé Plusieurs messages sexuel A des mineurs Dans le passé Face au tollé Suscité par les nombreux Témoignages Le cojo Comité d'organisation Des jeux olympiques Et le jeune homme A décidé de mettre fin A la belle aventure Qui était promise A ce dernier Être l'un des porteurs De la femme olympique Compte tenu des accusations Récentes portées Contre Baptiste Celui-ci a pris la décision En lien avec le comité De ne pas porter la flamme Non Tu Ça répond à la question Que je voulais poser En faisant l'avocat du diable Je voulais demander Oui mais est-ce que Quand il a eu Il a machin Avec des mineurs Est-ce que lui-même Il n'était pas mineur Mais du coup Si c'est ça C'est qu'il a quelque chose A reprocher vu sa réaction Ah oui complètement Ça répond à la question Décision responsable Au regard de la situation Indique au parisien Le coach où le jeune homme De 29 ans S'était fait connaître Une vidéo virale Tournée en 2017 Dans sa chambre Dans laquelle il essayait De faire du feu Et avait été choisi Par le comité d'organisation Pour être porteur de la flamme Et mercredi 17 avril Plusieurs femmes Affirmaient sur les réseaux sociaux A avoir reçu dans le passé Des messages à caractère sexuel De sa part Alors qu'elles étaient mineures A l'époque des faits La suite d'une première vidéo Accusant le jeune homme D'autres ont été postées Une victime présumée A partager une capture Décision d'une conversation Dans laquelle Baptiste Aurait déclaré Une fille de 15 ans Lui étant majeur A l'époque des faits Tu verras Quand tu l'auras Dans ta bouche Si elle est petite En parlant de son sexe Je vais te fesser Tu m'aides d'être punie Tu es une vilaine petite fille Ou a-t-il écrit Selon un témoignage sur TikTok Outre ces messages Une jeune femme A dénoncé anonyme Sur Instagram Des caresses sur les hanches Non consenties Pourent être considérées pénalement Comme une agression sexuelle Si elles étaient avérées Je suis déterminé A prendre de mes erreurs Ah bon C'est bon T'as avoué du coup Baptiste Moreau De son vrai nom Reste préjimé Innocent de son côté Sans reconnaître directement Les accusations portées contre lui Il avait publié Des mercredis En store et Instagram Des excuses Je vous adresse ces mots Avec une profonde sincérité J'ai commis des erreurs En story carrément Un truc qui se barre Ok très bien Merci beaucoup Alterana Pour les 5 sobs Que tu viens de re-pay Yumi Sobs so good Foutez pas dans la merde financièrement Mais je dis pas non Je vous le cache pas Depuis que je suis devenu père J'ai fondé ma propre famille De pas faire De réflexion J'ai vraiment pris conscience De l'importance de mes actions Et de l'exemple Que je veux donner Je suis déterminé A prendre de mes erreurs Du passé Et à continuer Vraiment de meilleurs Merci pour votre soutien Et votre compréhension Contacté Il n'a pas répondu A nos sollicitations Mais à publier ce jeudi Un message sur Instagram Indiquant qu'il avait pris La décision de se retirer Du relais de la flamme Et le truc qui est supprimé Sûrement le compte Un premier coup dur Pour Paris 2024 Qui avait fait Un beau coup de communication En annonçant le 10 avril Sa présence au sein Du relais olympique Informations largement relayées Sur les réseaux sociaux Un choix qui aura fait Long feu Voilà Alors chef Je te conseille De regarder le chat Quoi ? Le chat Instagram Il veut dire Qu'il y a des abonnements Voilà Mais il est avec nous Ou il n'est pas avec nous ? Bah si je suis avec vous Et il y a 17 secondes Quand j'ai remercié Alterana Pour ses 5 subs Et que j'ai dit Yomi yomi Sub so good Ah pardon Je n'avais pas entendu D'accord D'accord Désolé chef Non mais il n'y a pas de soucis Mais t'es pas là en fait Je suis là Mais c'est D'accord Ok Très bien Mais non J'allais faire J'allais faire une petite Oui je sais Qu'est-ce que tu fais Avec les guedons déjà ? Mais moi quand je vais Dans un zoo J'ai pas envie De sauter la guedon Oui je sais Plipi Je sais Vous pouvez dans un zoo déjà De revoir à Youtube Youtube Je peux commenter A propos du pling De Plipi T'abonner Google Algorithme Je me joie de sur Kik Ou sur Trovo Ou sur Youtube Et puis voilà Messieurs Vous avez quelque chose A rajouter du coup Sur tes panètes baptistes La flamme Et cette espèce de De pétard mouillé Si je peux dire ça comme ça Parce que c'était bien fait Si je suis très net Oh putain de merde Mon plipi Le bouton au chef Mais il est sérieux Mais non mais tu ne boutes pas Là tu as du ping inversé Là tu as de l'avance Ouais je sais Mais il est sérieux Mais non mais je n'ai pas Je n'ai pas posé la question Et tout Je ne suis pas prêt Et tout C'est moi qui donne Le top départ Le plipi C'est le plipi Tachyonique Le nouveau plipi On n'est pas prêt La nouvelle version D'accord C'est mis à jour T'es pas net plipi Comment je coupe cette merde ? Moi aussi je suis très net Oh merde Comment je coupe cette merde ? Le bouton rouge Merci bien Il est quelle heure On parle de quoi ? Il est minuit pile Et on va parler De propagande nord-coréenne Oh ! Ah ! Sans transition Comme ça Alors Comment vous dire ? Je suis tombé Sur un clip De propagande Je vais vous l'afficher C'est un nouveau clip De propagande Faisant l'éloge De King Jong-un Un bon père aimant Donc Let's go ma mène Alors Est-ce qu'on va avoir du soucis Sur Trovo ? En théorie non En théorie non Pourquoi on aurait des problèmes Sur Trovo ? Parce que c'est chinois Putain C'est quoi ? Les nord-coréens Et les chinois C'est pas pareil T'es en train de dire Qu'ils se ressemblent tous Espèce de raciste Quoi ? Mais putain Vous avez aucune notion Géopolitique mondiale Ou ça se passe comment ? Vous êtes complètement cons Oh putain La Chine Elle s'en fout Du droit d'auteur Occidental Mais le droit d'auteur Oriental Généralement C'est pas qu'elle S'en fout totalement Mais il y a 2-3 exceptions Et dans le lot La Corée du Nord Je sais pas c'est quoi Son traitement Tu vois Si tu me dis Que c'est Tu sais c'est quoi Le traitement de la Chine Par rapport au droit d'auteur Nord-coréen Bah je suis banco Mais là pour l'instant Moi je suis dans le flou Vous m'excuserez Du coup Let's go Ça ressemble à quoi ? Oh mon dieu Oh mon dieu Ils ont l'air si heureux C'est n'importe quoi Chouette musique Bon l'artisanal C'est parfait avec Souno Mais euh Attends 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 Ça c'est censé Me vendre Les mérites Du système Comment s'appelle Nord-coréen Et euh Gloire à King Kong D'accord Mais non Ils s'en foutent de convaincre Ils sont au pouvoir Et personne leur demande leur avis D'accord Let's go Bah reprenons Scroll le chat Oh la la Regardez-moi ce héros Oh putain Ah il manque un ours quand même Ils ont l'air si heureux Ah Vous avez vu l'enfant qui avait le vrai regard Voilà Là regarde Celui-ci là Celui-là là Celui-là là Je te le mets en plein écran là Celui-là là Il a l'air super heureux Attends 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 Théma à quel point il est heureux Théma à quel point il est heureux Tu vois Quand je vois ce gamin Je me dis qu'il y a peut-être un flingue derrière la caméra Tu vois Celui-là Celui-là Sur lequel t'as fait la fristesse C'est pas son père Regarde-le bien Oh putain Et nous il est Ah ouais Et nous il est aussi La musique est bien Pourquoi il y a du flou en bas là Oh mais ils chantent tous Même à l'usine et tout C'est génial Oh putain Mais même eux ils dansent et tout C'est génial Il y a personne qui bosse en fait Dans votre pays Si je comprends bien Il y avait un type sur le brancard Ils dansent aussi On est bien d'accord Qu'il y a personne qui bosse en fait Dans votre pays Vous êtes quoi là Ah ouais non Personne ne bosse Personne ne bosse C'est de la calvitie du monsieur au milieu C'est pas grave Il n'y a pas de Twitter Elle brille à travers l'espace Ah mais putain Mais attendez Mais c'est l'alter ego de Némeru en fait J'avais pas capté Reprenons Oh putain L'ingé son il est en tenue militaire Attends j'ai bien vu Attends j'ai bien vu J'ai bien vu Il y a un ingé son en tenue militaire Ouais on dirait toi Mais qu'est-ce que C'est cette merde Je me suis subjugué Sur la photo Il y a un gamin Qui a un regard pas mal Qu'est-ce que c'est Cette merde Le gamin à droite Lui là il est en train de douiller Lui il est comme ça Il voit sa famille Qui est menacée Et tout Par un couteau Et en mode Souris gamin Souris D'accord Vous savez ce qui est bien C'est que dans tout système Un peu trop tyrannique Ou dictatorial Il y a un moment Ce qui est intéressant C'est de s'attarder Sur la communication Donc d'un côté Là on a la propagande Comment ça s'appelle Avec la musique Qu'on vient d'entendre Il n'y a pas de soucis Mais la communication Avec l'ennemi aussi C'est très important Donc du coup Comment communique La Corée du Nord Avec son ennemi sudiste Du coup La Corée du Nord Envoie 600 nouveaux ballons Remplis de déchets Vers la Corée du Sud Décidément Vous ne manquez pas d'audace Ni d'imagination Après une première vague Séoul avait condamné Cette action qualifiée De bas étage D'accord La Corée du Nord Avait annoncé dimanche Qu'elle suspendait La dispersion de déchets De papier Au delà de la frontière D'accord Ok D'accord Donc ils reçoivent des poubelles C'est génial Evidemment les déchets Ils ne sont pas assez grands Tu sais Dans la vie Tu as deux choix Quand tu diriges un pays C'est soit Il y a un moment En fait Tu mets un service Concernant le traitement Des déchets Et tout Tu ouvres des déchetteries Des stations de recyclage Et tout Ou soit tu considères Que ton voisin Il l'a déjà fait Et que le truc Qui serait le plus pratique Ce serait de lui envoyer Tes propres déchets Visiblement Mais oui voilà C'est un cadeau Visiblement Cet arrêt de nord-coréen On choisit La deuxième option Du coup La Corée du Nord A envoyé environ 600 nouveaux ballons Remplis de déchets Allant de mégots de cigarettes Et du plastique De l'autre côté de sa frontière Qui sont récupérés A mesure qu'ils touchent terre Depuis le début De la campagne mardi Quelques 900 ballons Ont été lancés Selon l'état-major Interarmée sud-coréen Rendez-vous compte Qu'il y a un putain D'état-major Si tu veux Qui est concerné A l'heure actuelle Par une putain d'affaire De sacs poubelles volants Ennemis Techniquement C'est des ovnis Tu vois C'est pas mal Notamment Oui c'est vrai Notamment de piles usagées De mégots De cigarettes Et d'excréments d'animaux Oui parce que Je vous rappelle Qu'en Corée du Nord Les excréments humains Sont Comment ça s'appelle Très prisés C'est l'agriculture C'est ça ? Ouais c'était l'agriculture Pourquoi ? Donc du coup Non ils vont pas Envoyer leur propre déjection Ils en ont déjà besoin Pour faire pousser du maïs Du coup La Corée Ils ont payé la taxe C'était une taxe écolo A la con Si je me rappelle bien Alors ça C'est ce que le peuple En soi Comment ça s'appelle A payer Mais par contre En soi Les excréments Ils servent bien A quelque chose Et en soi C'est pour la culture Normalement C'était dans ce sens là Mais oui tu as raison En soi Il y a une taxe La Corée du Nord A recommencer à balancer Des ballons remplis de déchets En direction de la Corée du Sud Depuis samedi soir 20h 13h Hors de Paris A déclarer l'état-major Interimé dans un communiqué Environ 600 ballons A été identifié Avec 20 à 50 ballons par heure Se déplaçant dans les airs Dimanche 2 juin Vers 10h Hors locale Présistile On est d'accord On est sur Terre On est sur Terre moins 1 C'est pas possible Selon Juno Kuni Parmi les déchets Il y avait des papiers de propagande Oh putain Tu disais Blubi C'est d'un puéril Ouais Moi je trouve ça parodié Que j'aime beaucoup Les ballons ont atterri dans les provinces Du nord de la Corée du Sud Y compris la capitale Séoul Et la région adjacente de J'arriverai pas à le dire sans l'écorché Donc vous allez m'excuser Jiangui Je suis sûr c'est pas comme ça qu'on le dit Qui abrite ensemble Près de la moitié de la population du Sud Séoul avait condamné mercredi Cette action qualifiée de bas étage Et le ministre de l'unification sud-coréen Avait averti vendredi de contre-mesure Si Pyongyang Ne cessait pas ses provocations irrationnelles Surtout l'impression d'être en maternelle Cette fois les ballons contiennent des déchets Tels que des mégots de cigarettes Des bouts de papier Des morceaux de tissu et du plastique Qui a fait savoir l'état-major dimanche Putain Tu font ça en plus Relevant qu'aucune substance dangereuse N'avait été trouvée Ah bah oui c'est pour ça Ah bah oui je suis con Nos militaires effectuent des opérations De surveillance et de reconnaissance Des sites de lancement des ballons Les suivent Les suivent par reconnaissance aérienne Et ramassent les débris tombés En accordant la priorité A la sécurité publique A-t-il ajouté Appel à la prudence L'état-major a demandé au public D'éviter tout contact avec ses déchets C'est ok Où ils mettent Je sais pas moi De l'anthrax Ou une connerie J'ai balancé l'anthrax comme ça Je sais pas du tout Qui est le virus Les nord-coréens Ils aiment bien Faire mieux Avec et tout S'il faut que je me sigourais Je m'en bats les couilles Si je balançais ça Juste pour la vanne La municipalité de Séoul Avaient envoyé Un message d'alerte Aux habitants samedi Après la détection De nouveaux ballons Sur la présence D'un objet non identifié Présumé être des tracts De propagande nord-coréens Pyongyang a affirmé En début de semaine Que ces ballons Des cadeaux sincères Visaient à riposter A l'envoi Sur son territoire De ballons chargés De tracts de propagande Contre le dirigeant nord-coréen King Jong-un Nous allons temporairement Suspendre la dispersion De déchets de papier Au-delà de la frontière A finalement annoncé dimanche L'agence officielle KCNA La Corée du Nord Est depuis longtemps Exaspérée par ses actions Menées par des militants Sud-coréens Qui envoient également De l'argent Du riz Ou des clés USB Contenant des fictions Télévisées sud-coréennes Mais faites ça les frères Ça c'est bien Ça c'est bien Le problème c'est Alors attention Parce qu'ils envoient Des trucs sud-coréens A la Corée du Nord Pourquoi pas Le problème c'est Quand une personne là-bas Se fait choper En regardant je sais pas moi Une série sud-coréenne C'est finito C'est-à-dire que T'es condamné à mort Il y a un jeune Qui a été tué Il n'y a pas longtemps encore Pour ça Mais à mon avis Il y en a un Qui est tué Toutes les trois jours C'est à l'air d'être Un régime de tard Vous pouvez d'ores Déjà dire Au revoir YouTube YouTube Tu peux liker Commenter T'es amener Partager Goumé 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 Me joindre sur Kik Vous avez quelque chose A rajouter Entre la propagande Et ça La communication De la Corée du Nord Moi personnellement Je la trouve Assez exotique Et rafraîchissante Alors j'aimerais pas Les avoir comme voisins Ils ont l'air d'être Sacrètement Moi c'est surtout Les odeurs Mais après Ah non mais ça a l'air D'être des tarés Quand même On va pas se mentir Moi je me demande Si les ballons en question S'ils étaient faits En matériaux recyclables Et si les gaz Pour les faire voler C'était des gaz À être faits de serre Ou non En fait Venant d'eux T'es obligé De te poser 20 000 questions C'est comme au début Je comprenais pas Pourquoi ils Prenaient la tête À checker l'intérieur Des ballons Mais à partir du moment Où ils formulent Il n'y a rien de dangereux Dans ce qu'on a trouvé Ah bah oui Putain je suis con Ils auraient pu mettre Tout et n'importe quoi Donc C'est comme un junior Je suis bien content Qu'en soit On n'ait pas des tarés Comme ça Proche Proche de nos frontières Tu vois Bon on a les anglais Mais c'est juste leur cuisine Qui est calamiteuse Mais à part ça Ça va En soit Ils sont pas Ils sont pas vilains Comment on coupe cette merde Avant que je dise Beaucoup trop de conneries Et tout Putain c'est pas mal ça C'est pas mal Il est quelle heure On parle de quoi Il est minuit 12 Et on va parler Bah alors c'est bien On parlait de communication De la Corée du Nord Juste avant On va parler de communication De Burger King Qui a choisi Qui a choisi lui aussi Un axe exotique Pour sa nouvelle campagne Publicitaire Alors comme vous savez Burger King Ils aiment bien Comment ça s'appelle La communication Un peu épicée Piquante Si je peux dire ça Comme ça Alors celle-ci Il fallait l'oser Ils ont pris les RSAistes Et ils ont fait Tu sais quoi Nique ta mère Tu vois Je dis RSAistes Mais c'est RSAistes Chomers Sans emploi et tout Vous allez voir C'est n'importe quoi Donc Oh là là Mais il y a tout le monde Qui prend cher Déjà 7 personnes Sur le live Bientôt le million Mais dans le doute Sachez que Burger King Recrute en alternance Recrutez-nous Pour y faire Ah la violence La gueule de la photo Et tout Si tu veux 27 écoutes J'avoue C'est violent 27 écoutes Ce mois-ci Il va cartonner Cet album Mais dans le doute Sachez que Burger King Recrute en alternance Ouah Salud Ça ne s'arrête pas C'est pas parce que Tous les coachs Vous trouvent nuls Que vous passerez pas pro Mais dans le doute Sachez que Burger King Recrute en alternance D'accord C'est un C'est un Quelque peu original Alors Du coup Il y a eu Un léger bad buzz Et ils ont réédité Les trucs Alors vous allez voir C'est la réédition Du Je t'emmerde quand même Déjà 7 personnes Sur le live Bientôt les millions En attendant que Votre carrière décolle Sachez que Burger King Recrute en alternance Même quand je leur dis C'est violent Ils font Ok On va changer Deux mots Frère 27 écoutes C'est moi-ci Il va cartonner Cet album En attendant que Votre carrière décolle Sachez que Burger King Recrute en alternance J'en veux plus C'est pas parce que Tous les coachs Vous trouvent mieux Que vous passerez pas pro En attendant que Votre carrière décolle Sachez que Burger King De recrute en alternance J'en veux plus C'est des génies Des putains de génies Ah ouais par contre Pour les coups Des coups de comms Sur Twitter Ah putain Ils sont méga balles Ah non Mais c'est des génies Ah ils m'ont tué Les agressivités sont pareilles Ils m'ont tué Et tu sais quand tu leur dis Ouais mais ça a heurté des gens Ok attends on va changer On va changer ça On va rendre ça plus acceptable C'était quoi avant ? Mais dans le doute Tu vois Et ben non c'est En attendant que Votre carrière décolle Ah les salopes Ah les grosses salopes Bref Ils m'ont flingué Ils m'ont flingué Vous pouvez danser déjà Dire à moi à Youtube Youtube tu peux liker Commenter ta monnaie Partager comme à l'algorithme De jouer sur Kik Ou sur Trovo Ou sur Youtube Histoire qu'on soit pas 7 Et qu'on atteigne le million Avant que je retourne à BK J'ai pas bossé à BK J'ai fait KFC J'ai fait Magdal Mais j'ai pas fait BK S'il faut BK c'est chill Pas du tout Ça va pas du tout air chill Bref J'ai dit le truc pour l'algorithme Ouais Messieurs vous avez quelque chose A rajouter sur BK ou pas ? J'adore le Rookie Ah mais c'est de qualité Tes interventions quand même Non 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 Mais leurs interventions Sur les différents réseaux sociaux Sont à chaque fois Des plus goldés C'est pas quoi dire de plus Madge ? T'as parlé de Burger King J'ai faim C'est que j'ai pas bouffé de la journée J'ai tellement faim Je vois l'heure Et je me dis Vas-y à 30 Je peux aller bouffer Il va déglinguer son frigo Comment je coupe cette merde ? Le bouton rouge Merci bien Il est quelle heure On parle de quoi ? Il est 1816 Et on va parler du RN Qui rentre en guerre Contre Netflix Ah ouais Carrément Déjà qu'ils veulent supprimer Le statut d'intermittent du spectacle Qu'est-ce que t'as à nous dire du coup ? Alors J'ai déposé une proposition de loi Pour lutter contre la promotion Des stupéfiants dans les séries Et les séries Netflix Enfin les séries et les films Qui participent à la déferlante de drogue Qui frappe l'Europe et la France Ne laissons pas Nos pays devenir des narcos-États Tu te fous de ma gueule ? Il a l'air si fier Oh là là Ce menton de Tchad Mais par contre T'as l'air d'être un énorme tocard En termes de compréhension Vas-y Chers amis Le trafic et la consommation de drogue Deviennent un phénomène massif Déjà t'as pas de son Donc du coup je vais devoir le booster Pour les gens sur le tchat Parce que sinon ils vont pas t'entendre Même nous on a du mal à l'entendre Ah mais toi il va falloir que tu pousses ton oreille Parce qu'en soi C'est... Je peux pas l'augmenter plus là en soi Pour eux je peux l'augmenter Pour nous je peux pas l'augmenter Vas-y Tac Chers amis Le trafic et la consommation de drogue Deviennent un phénomène massif Dans un grand nombre de pays européens Et la France ne fait malheureusement pas exception Tout le monde le sait Les pays où le trafic de drogue devient endémique Subissent par ricochet Une explosion de violence Et de criminalité en tout genre Et ce phénomène mine l'ensemble de la société Qui en est victime Mais quel est le rapport avec Netflix ? Lorsque les pouvoirs publics Cherchent à enrayer cette spirale du crime Ils sont parfois contraints A l'emploi d'une politique répressive extrême Qui s'avère même parfois insuffisante Pour enrayer le fléau Bah ouais parce qu'en fait Pour niquer le trafic noir Enfin le marché noir en fait Tu légalises Je sais pas moi La weed Et là en fait T'as baisé le marché noir Il leur reste plus que les gros trucs Et toutes ces conneries Dont 90% des personnes se foutent Donc euh En France nous ne sommes pas à l'abri Certains pays voisins Comme la Belgique Et les Pays-Bas Sont en danger de devenir des narco-États Selon les propres constatations Des autorités de ces pays Mais de quoi vous parlez ? Levant ce rat de mari que nous menace Il est urgent à la fois de sévir Et de prévenir Avant que la situation ne devienne hors de contrôle Il ne faut pas être hypocrite Lorsqu'on aborde ce sujet La plupart des français ont dans leur entourage des gens Qui consomment des produits stupéfiants Et une grande partie d'entre eux Pourraient témoigner des effets de cette consommation Qui leur procure du plaisir Mais qui est surtout une véritable prison Dont ils auraient bien du mal à en sortir Cette phrase est vraie par contre C'est un connard qui l'a dit Et toutes ces conneries Sur un sujet qu'ils ne maîtrisent sûrement pas Mais cette phrase est vraie Les ravages de la drogue sont bien connus Il suffit de se rendre Dans certaines grandes villes des Etats-Unis Notamment en Californie Pour se rendre compte des conséquences Terribles de ce fléau sur la population Particulièrement chez les personnes défavorisées Cette consommation est aujourd'hui encouragée Fromue et rendue attrayante Par de nombreux vecteurs médiatiques A commencer par les séries télé Qui la présentent D'accord Donc tout ça Tout ton build-up La Colombie Et toutes ces conneries C'est pour nous dire Netflix D'accord Comme un comportement moderne Chic Et facteur d'inclusion sociale Mais pas du tout Mais pas du tout Il est donc urgent De combattre ce contre-discours Faisant passer la drogue Pour quelque chose de C'est quoi S'il a vu Family Business Sur Netflix Et il est comme ça En mode Positif De jeunes et de branchés Alors qu'un grand nombre De ceux qui s'y adonnent En deviennent véritablement Esclaves Avec des comptes Ah c'est ça en fait J'ai l'impression que la VOD C'est devenu les nouveaux C'est les jeux vidéo C'est ça Maintenant en soi J'ai l'impression Qu'il y a plus de De jeunes utilisateurs Qui sont plus sur Netflix Que sur des jeux Et j'ai l'impression Que du coup c'est ça en soi Conséquences dramatiques Et parfois irréversibles Sur leur vie Et sur celle de leurs proches C'est pourquoi J'ai déposé une proposition De loi Qui vise à poser Un premier jalon Dans la bataille culturelle Contre cette propagation De ce fléau Et sa mise en avant Par les productions Et les fictions télévisuelles Mais t'es complètement con Ou ça se passe comment ? Elle consiste à imposer La diffusion d'un message De prévention Et d'informations Au début de chaque film Ou de chaque épisode de série Faisant la promotion De la consommation Et ils le font déjà Mais attends Mais t'es complètement Déconnecté en fait De la réalité C'est déjà le cas On a des sigles pour ça C'était déjà le cas Dans les années 80 J'étais pas né Que c'était déjà en place On a même ça sur Bonjour en fait On a même ça Sur nos plateformes De streaming Mais il est complètement con Attends Il a déjà ouvert Mais nique ta mère T'es au courant Que quand tu lances Amazon Prime Et que tu lances par exemple The Boys Le premier truc qu'ils te disent En haut à gauche C'est attention Gore, violence Et toutes ces conneries T'es à dire moins de 18 C'est quoi ? Tu veux quoi ? Tu veux un pavé Et tout sur la drogue C'est même Boigné C'est une histoire T'es complètement con en fait Ou bien dont le scénario Est centré sur la production La consommation Et l'écosystème De ces produits stupéfiants Ce message contiendra D'abord les sanctions Encourues à la fois Par les trafiquants Mais aussi par les consommateurs Puisque cette consommation Banalisée Reste un phénomène délictueux Condamné par la loi Alors moi j'ai rien Contrôle les délires Puritains À la mort moelleux Mais du coup En fait c'est quoi La prochaine étape Quand tu vas faire Un film de bagnole Où il y a des courses Et toutes ces conneries Tu vas mettre Tous les articles de loi Qui passent Outre le scénario Et qui pourraient Comment ça s'appelle Nous retomber dans la gueule Si on reproduisait Illico En fait le même genre De conduite Je veux dire Ça se passe comment ? Un film de guerre Tu vas marquer les articles de loi Concernant le meurtre C'est ça J'aimerais comprendre en fait Parce que si tu commences A faire ça en fait Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au début De chaque film On va se taper Au minima 1 minute 20 D'articles de loi Vous êtes complètement Vous êtes un peu con Vous êtes un peu le con Quand même C'est incroyable Et pourtant T'as l'air de savoir parler T'as fait un braquage Ou pas du coup Vous pouvez d'ores et déjà Dire au revoir Youtube Youtube tu peux liker Comment t'es abonné Partagez Une rejointe sur Kik Ou sur Trovo Ou sur Youtube Messieurs Vous avez quelque chose A répondre ? Vous en pensez quoi De cette proposition ? Elle est un peu inutile Ouais Effectivement C'est pas comme si Comme tu l'as souligné C'était pas Y'avait pas déjà Des trucs du genre Depuis Depuis 30-40 ans Effectivement Bientôt Il va nous dire Bientôt Il va nous dire Comment ça s'appelle Oui Dans les jeux vidéo Et tout Faudra C'est bien d'avoir Des indications d'âge Ouais T'es bien mignon Mais enfin Ça existe déjà quoi Il est marrant lui Bref 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 Comment je coupe cette merde ? Ton rouge Et merci bien Il est quelle heure ? Il est minuit 23 J'ai trop faim C'est la fin Vous m'en voulez pas Nous on se voit demain Pour Comment ça s'appelle Pour un cinératon On va se mater Du coup Le quatrième opus Celui qui est sorti Il y a Cela Même pas deux mois On va se mater Kingdom For the Planet of the Ape On se fera Un mini CIEFCC En première partie Qu'on a toujours pas préparé Avec Plipli Parce qu'on est des quatins Et tout va bien se passer Ne vous inquiétez pas Du coup Du coup voilà Merci pour votre présence Et votre soutien Avec ce moral psychologique Ou financier Merci à la modération D'avoir été là Merci à Café du coup Merci à Plipli Et à Maj D'avoir passé la soirée avec nous J'espère que vous aurez tous Passé un bon moment Nous du coup Comme je vous le disais On se voit demain Et puis voilà Est-ce qu'on peut Vous envoyer Chez quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui est en train de streamer Ah ouais C'est le désert Ah ouais C'est le désert Absolu Ok Alors attendez On va Checker Ah ouais C'est le désert Ouais on va éviter De vous envoyer Chez Marvel Fitness Ouais Je vous envoie Chez Flexing Seal Ce sera plus safe Euh On a bien du dire Yes Tech Host Flexing Waouh Pourquoi je suis en mage Tech Host Flexing Seal Ouais Vas-y Let's go Ça va fonctionner Des bisous Tout le monde Comment je coupe Cette merde Messieurs Et merci bien Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage